Mes chers camarades, bien le bonjour que vous soyez ici pour cette émission en direct sur Twitch ou en rediffusion sur la chaîne secondaire Nota Bene sur Youtube ou même en podcast puisque nous sommes absolument partout. Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Lucie Malbos, docteure en histoire médiévale et maîtresse de conférence à l'université de Poitiers. Elle fait partie du CESCM, le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale. Elle est l'auteur de la thèse « Les relations entre les emporias et leur interland en Europe du Nord-Ouest du 7e au 10e siècle ». Ses recherches portent essentiellement sur les Scandinaves et l'Europe du Nord durant le Haut Moyen-Âge, notamment sur le commerce et les ports, mais aussi sur la place des femmes, la fondation des royaumes scandinaves et leur christianisation. Elle a écrit plusieurs ouvrages et articles sur le sujet comme « Les ports des mers nordiques à l'époque viking » en 2017 et plus récemment « Harald à la dent bleue » viking, roi chrétien en 2022. D'ailleurs, pour votre information, ce dernier a reçu le prix 2022 de la Dame de la Licorne par les amis du musée de Cluny début octobre. Ce n'est pas rien, donc voilà, bravo. Et pour finir, Lucie est aussi membre de la Dream Team qui a écrit l'ouvrage collectif « Les Vikings » qu'on a fait ensemble, qui est dispo en librairie un peu partout sur Internet. Elle s'est occupée de la partie dédiée à la société viking. Donc voilà, avec Lucie, aujourd'hui, on va parler viking et commerce. Bonjour Lucie. Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Comment ça va ? Ça va, très bien. Avant de commencer cet entretien autour du commerce et des vikings, j'aime bien poser une question aux invités que je reçois, c'est comment est-ce qu'on en arrive à travailler sur les vikings ? Est-ce que tu étais une passionnée d'horic fantasy étant plus jeune et ça a dérivé ? Ou est-ce qu'un jour, par hasard, ça t'est tombé dessus ? Non, alors j'ai lu « Le Seigneur des Anneaux », comme tout le monde, ou comme beaucoup de monde. Mais à l'origine, en fait, moi, je ne travaille pas sur les vikings. Je fais un truc qui est moins sexy à première vue. Je fais l'histoire économique. Donc tu l'as bien rappelé, j'ai écrit une thèse sur vraiment des aspects très économiques, donc sur les relations qu'entretiennent les ports des mers nordiques avec vraiment leur arrière-pays et comment tout ça échange, comment tout ça est connecté. Donc c'était vraiment l'aspect qui m'intéressait. Mais effectivement, j'avais choisi un espace particulier, j'avais choisi le nord et une période particulière qui correspond en gros à la période viking, à peu près. Je commence un peu avant et je m'arrête à peu près à la fin de l'époque viking. Donc au début, moi, c'est ce que j'étudiais, la circulation des marchandises, tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc je suis très contente qu'on revienne sur ces aspects-là aujourd'hui. Et c'est après, effectivement, que ça a un peu dérivé, comme tu dis, puisque je pense que ça n'aurait échappé à personne. Ça fait aller, on va dire, à la louche, une dizaine d'années que les vikings sont très à la mode. Alors, ce n'est pas nouveau. Les modes vikings, ça va, ça vient, ça revient. Mais là, ça fait une dizaine d'années que vraiment, ça marche très, très fort. En gros, depuis la série Vikings. Et donc, il n'y a pas une année qui passe sans qu'il y ait une série, un film, un jeu vidéo. Et là, depuis quelques années, même des livres qui commencent à sortir. Et donc, en fait, de sollicitation en sollicitation, j'ai un peu dérivé du commerce et j'ai un peu élargi, en fait, le champ d'études pour m'intéresser à d'autres aspects qui concernent la société, qui concernent la politique. Et en fait, à l'origine, moi, je ne suis pas vraiment une spécialiste des vikings au sens red vikings. Par exemple, le siège de Paris, oui, s'il faut vraiment le raconter, je l'ai raconté. Il paraît qu'il y a une émission qui passe à la fin du mois, d'ailleurs, sur France 3, sur ces questions-là, les red vikings et autres. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Les attaques des monastères et autres, OK, j'ai un peu travaillé dessus. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est tous les aspects vraiment en Scandinavie et le monde en Scandinavie. Et d'ailleurs, dans le livre qu'on a fait tous ensemble et que tu rappelais en intro, c'est vrai que moi, j'ai vraiment le chapitre qui concerne la société scandinave, en fait. Comment fonctionne cette société ? Et plus que les reds à proprement parler. Donc aujourd'hui, c'est bien parce qu'on ne va pas parler beaucoup des reds. On en parlera forcément un petit peu parce qu'on verra que les reds et le commerce, c'est un petit peu lié quand même. Mais à l'origine, moi, je fais vraiment de l'histoire économique et de l'histoire de la Scandinavie. Question un petit peu, du coup, pas vraiment, mais je rebondis un peu sur ce que tu m'as dit, pas vraiment dans le thème, mais tu me dis que tu es arrivé comme ça dans le champ des Vikings. Est-ce qu'il y a beaucoup d'historiens qui travaillent sur les Vikings ? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu à la bourre par rapport aux anglo-saxons ? Non, alors effectivement, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai beaucoup élargi parce que j'ai été aussi beaucoup sollicité parce qu'en réalité, on se compte sur les doigts des deux mains, voire d'une seule main. Non, on n'est vraiment pas nombreux du tout. En fait, le pôle des études vikings, il est plutôt autour de Caen, avec des chercheurs comme Pierre Bauduin, dans une certaine mesure Alban Gauthier aussi. Mais on est vraiment très, très peu nombreux. Il y a quelques chercheurs qui étudient un peu plus la réception. Par exemple, Caroline Olson à Lyon. Mais finalement, à l'arrivée, on est une poignée. Mais on est une poignée, c'est vrai que dans le monde scandinave, ce qui paraît logique, il y a plus de collègues qui travaillent sur ces questions. Et dans le monde anglo-saxon aussi, on a pas mal de collègues anglais qui s'intéressent à ces aspects-là. Et comme les Scandinaves écrivent beaucoup en anglais, en fait, on a une bibliographie, donc des publications qui sont assez importantes en anglais. Et en français, jusqu'en gros 2018, il n'y avait vraiment quasiment rien. Il y avait un peu Régis Boyer, mais Régis Boyer, ça commence à vieillir un peu. Et là, depuis 2018, en fait, il y a eu deux grosses vagues. Il y a eu une grosse vague de publications en 2018. Et la deuxième, c'est 2022, c'est cette année. Et là, il commence à y avoir un petit peu plus de publications en français, des trucs assez accessibles, je pense, aussi, pour un public qui n'est pas forcément universitaire, mais qui veut en savoir un petit peu plus. Tu évoquais tout à l'heure le Harald que j'ai publié au début de l'année, mais j'en ai publié un autre. Le Harald, c'est celui qui est enfant, là, derrière moi. C'est celui-là, enfin, il faut que je le mette devant moi. C'est celui-là. Mais j'en ai publié un autre juste après. Donc, ce que je disais en aparté avant qu'on commence, je ne suis pas aussi prolifique que toi, mais cette année, j'en ai publié deux. Et qui est aussi accessible, qui est le monde viking, qui fonctionne avec des portraits. Donc, voilà. La couverture est inversée, forcément. Et où on retrouve des vikings, où on retrouve des raids, et puis on retrouve des marchands, des commerçants, des femmes aussi. Tu évoquais la thématique des femmes que j'ai commencé à étudier un petit peu. Là, c'est pareil, parce que j'ai été sollicitée. Ce n'était pas forcément un sujet au départ que j'avais prévu d'étudier. Mais voilà, c'est quelque chose. C'est des questions qui reviennent souvent. Et donc, à force de creuser, on finit par avoir un peu de matière. Et puis, on a de quoi écrire des chapitres. Et avant de rentrer dans le dur, il y a aussi une autre question que je me pose, même si je connais un peu la réponse. Mais est-ce que ce qui limite le champ de recherche aussi, ce n'est pas le manque d'accès à des traductions, des textes ? Oui. En fait, ce qui fait qu'on est très peu nombreux, c'est que c'est compliqué de travailler sur les vikings. À première vue, c'est super attractif. On a d'ailleurs toujours beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir en disant « Master, je voudrais travailler sur les vikings. » Et alors là, on commence à leur dire « Bon, alors, qu'est-ce que vous lisez comme langue ancienne ? » Ah, c'est-à-dire ? Est-ce que vous lisez le latin ? Est-ce que vous lisez le vieux norois ? Ah, ben non. Bon. Et alors, qu'est-ce que vous lisez comme langue contemporaine ? Est-ce que vous lisez l'anglais ? Est-ce que vous lisez l'allemand ? Est-ce que vous lisez les langues scandinaves ? Et alors là, on les voit en général qui se décomposent un peu et qui se disent « Ah oui, ça va être compliqué, en fait. » Et c'est vrai que c'est le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de sources. On a des sources qui sont en latin ou qui sont en vieux norois. Et puis, on a aussi pas mal de sources matérielles. Donc, il faut aussi aller s'intéresser un peu à l'archéologie. Et quand on a une formation d'historien, c'est pas toujours facile. Donc, il y a ce problème de langue et ce problème de sources qui fait que c'est un sujet qui, effectivement, est très attractif. Mais en réalité, c'est très compliqué de travailler sur les vikings. Il vaut mieux, finalement, travailler sur l'Italie de la fin du Moyen-Âge où il y a pas mal d'archives que sur la Scandinavie du IXe siècle où on n'a quand même pas grand-chose. Mais bon, il y a encore des chantiers d'un point de vue traduction à faire pour qu'on puisse avoir plus de gens. Oui, en traduction, souvent, on travaille sur des trucs soit en langue originale, donc en latin ou en noroi, soit des traductions en anglais. Parce qu'en anglais, il y a quand même pas mal de traductions. En français, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que tu peux nous évoquer un petit peu rapidement le contexte dans lequel, toi, tu as travaillé, qu'on borne un petit peu chronologiquement ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cet entretien ? Et pourquoi tu as bossé là-dessus ? Alors, je disais tout à l'heure, en fait, moi, je travaille à peu près sur la période qu'on appelle la période viking. À peu près, parce que la période viking, traditionnellement, on la fait commencer plutôt à la fin du 8e et jusqu'au 11e. Et moi, j'ai choisi de commencer plutôt au 7e siècle. Donc, je commence un peu avant la période viking parce que justement, cette coupure pour la période viking, c'est une coupure qui se comprend par rapport aux raids. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce n'est pas les raids qui m'intéressent. C'est vraiment l'histoire économique. Et en termes de structure économique, les changements importants, ils ont vraiment lieu plutôt autour du 7e siècle. Donc, ça avait beaucoup plus de sens de commencer vraiment avec ce tournant du 7e siècle où on a un certain nombre de choses qui se mettent en place. On va y revenir en termes de moyens de circulation, de moyens d'échange pour pouvoir comprendre après l'essor économique des 8e et puis surtout du 9e, 10e siècle. D'accord. Et du coup, il y a eu une vraie ascension et un déclin de ces ports, de ces lieux, de cette économie que tu as étudiée ? Oui. Alors, on aura sûrement, on va avoir l'occasion de les aborder en détail. Mais en gros, c'est des ports qui ont une particularité. C'est que si on prononce les noms des différents ports que j'ai étudiés, que ce soit justement Paris-Boeufs, on en reparlera, mais les Debuts, Kaopang, Birka ou même chez les Francs, Kentovic, ce sont des ports qui n'évoquent rien, je pense, pour le public. Et c'est normal parce que c'est des ports qui ne se sont pas transformés en grandes villes, ensuite médiévales et modernes. Donc, c'est un peu leur particularité, c'est qu'ils émergent autour du 7e, 8e siècle et puis progressivement au cours du 10e siècle, ils disparaissent ou ils glissent vers un autre site pas très très loin. et donc, le port qui existait au 8e, 9e siècle n'existe plus par la suite, contrairement à la génération qui émerge juste après, au 10e, 11e siècle et qui donne là pour le coup des villes médiévales et des villes qui existent encore, Roskilde par exemple et d'autres. Donc, c'est un peu la particularité vraiment de ces ports qui sont une sorte de parenthèse qui relève vraiment de cette période qui n'existait pas avant et puis qui n'existe plus après. Tu te concentres sur quelle zone géographique vraiment que sur la Scandinavie alors qu'est-ce que regroupe la Scandinavie d'ailleurs ou est-ce que tu vas aussi un petit peu ailleurs ? Je pense dernièrement on a fait par exemple des émissions sur Dublin est-ce que ça tu as traité un peu ou pas ? Oui, alors à l'origine en fait moi j'étudie un petit peu tout le pourtour des mers nordiques c'est-à-dire à la fois Baltique, Mer du Nord et Manche et donc concrètement ça voulait dire surtout la Scandinavie alors plutôt la partie sud parce qu'en fait les ports s'installent sont plutôt installés dans la partie sud donc la partie sud de la Scandinavie c'est-à-dire le sud de la Suède et de la Norvège et le Danemark c'est à peu près tout cet espace-là. je n'ai pas intégré au départ l'Islande parce qu'il n'y a pas de grands ports qui soient fondés en Islande donc l'Islande n'était pas dans ma zone d'études mais j'avais aussi intégré des ports qui se trouvent donc plutôt côté Mer du Nord et Manche c'est-à-dire au nord du monde des Francs au nord du Royaume des Francs donc au nord de la France actuelle ou de la Belgique donc tout à l'heure j'évoquais le site de Kentovic donc qui n'existe plus mais pour vous situer on est à peu près du côté de Boulogne pour nous actuellement un port aussi qui se situe à l'embouchure du Rhin donc voilà on est plus à l'ouest et puis aussi le sud du monde anglo-saxon enfin même un peu plus que le sud du monde anglo-saxon puisqu'on peut quasiment remonter jusqu'à York qui est aussi un site important en mordant un peu effectivement vers le monde irlandais même si ce n'est pas ce que je maîtrise le plus mais effectivement un port comme Dublin et puis il y a aussi beaucoup plus à l'est ça je les ai moins intégrés parce que c'est aussi des espaces que je connais que je connais moi mais on a des ports qui émergent sur les rives sud de la Baltique donc plutôt du côté des Pays-Baltes ou même de la Russie actuelle donc ça fait un espace qui est très large avec des problématiques assez différentes et en même temps aussi des points communs c'est ce qui rendait l'étude intéressante alors pour qu'on comprenne bien un petit peu de quoi on parle ces ports alors c'est vrai que peut-être qu'on peut aussi rappeler pour les gens qui découvrent cette émission et qui n'ont jamais écouté une autre émission qu'on a pu produire sur les vikings ces ports ils correspondent à quoi c'est à dire que est-ce qu'ils appartiennent aux vikings entre guillemets comme on les appelle c'est quoi un viking je pose la question un peu naïve pour que tu puisses développer derrière et est-ce qu'on avait affaire à des royaumes qui étaient déjà unifiés à l'époque ou est-ce qu'on est plus sur des petites peuplades à droite à gauche qui font leur vie des petits villages des toutes petites régions qui sont indépendantes non alors effectivement le fonctionnement de ces ports il ne faut pas s'imaginer ce qu'il peut y avoir sur la fin du Moyen-Âge ou l'époque moderne un grand port avec le pavillon royal à l'entrée du port et donc qui serait soumis à une autorité forte qui serait le roi des Danois ou le roi des Norvégiens ou le roi des Suédois parce qu'à cette époque-là en fait ça n'existe pas on a des royaumes qui sont encore très morcelés il faut plutôt attendre la fin du Xe et le XIe siècle pour qu'on commence à voir émerger des rois forts et surtout des rois uniques on évoquait tout à l'heure Harald donc Harald à la dent bleue c'est le premier justement chez les Danois à unifier un petit peu l'ensemble des Danois parce que jusque-là comment ça fonctionne en fait jusque-là on avait plutôt un fonctionnement clanique ou tribal donc des petits groupes qui vivent donc dans différentes régions et qui sont soumis alors à un roi à un chef à un liard l'appelons ça comme on veut mais il n'y a pas d'unité politique à l'échelle du Danemark actuel ou de la Norvège actuelle ou de la Suède actuelle donc on a des petits groupes qui en fonction des circonstances peuvent s'allier peuvent aussi se faire la guerre donc c'est vraiment un fonctionnement très éclaté et dans tout ça effectivement il y a ces quelques ports qui émergent à des endroits un peu spécifiques et ça fait partie des choses qu'on n'arrive pas complètement à cerner c'était un peu un des aspects que j'étudiais justement dans ma thèse quel est le lien entre ces ports et certains de ces pouvoirs régionaux locaux a priori on pense que par exemple au Danemark un port comme Rib émerge au moment où on a un pouvoir fort dans cette région qui commence à se renforcer à se constituer et que ce port ne sort pas de nulle part il sort peut-être alors soit poussé par un pouvoir royal ou un chef ou du moins avec le soutien d'un pouvoir et d'un chef jusqu'où va ce soutien c'est très difficile d'arriver à le cerner parce que comme on n'a pas de texte et que c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir dans le sol il n'y a pas un post-it qui a été collé en disant c'est moi qui ai fondé le port de Rib on peut faire des hypothèses des suppositions en fonction du contexte mais voilà tout ça reste assez compliqué assez ténu il y a une chose qui est sûre c'est qu'en fait ces ports ils n'ont pas été fondés en gros il n'y a pas trois marchands qui ont débarqué qui ont planté la tente en disant bon alors là on va fonder un port et puis petit à petit ça va s'agrandir c'est pas du tout ça parce que quand on regarde comment ces ports sont structurés ça a été réfléchi le centre du port il est découpé en parcelles qui sont régulières qui sont organisées de façon parallèle ou perpendiculaire aux rivages et aux chemins aux routes qui sont construites donc c'est vraiment un truc très réfléchi très structuré bien construit donc une fois encore c'est pas trois marchands qui ont débarqué qui ont planté la tente un peu n'importe comment n'importe où donc il y a quelqu'un qui a en gros fait un plan quasiment du port et avec un système de parcelles en disant probablement bon ben toi t'auras sept parcelles toi t'auras sept parcelles à côté donc il y a une forme de pouvoir qui intervient après savoir quelle est l'échelle de ce pouvoir et jusqu'où il pouvait intervenir ça c'est très très compliqué mais donc on a une construction qui est assez réfléchie qui est assez pensée et là tu parles en particulier de ce fameux port de Ribes ou de tous les ports ça fonctionne pour la plupart des ports en fait donc ça fonctionne très bien pour Ribes mais ça fonctionne aussi très bien pour un port comme Hedebue on est aussi chez les Danois qui est structuré aussi un peu de la même façon qui est même protégé par un système de fortification donc là aussi c'est pas juste trois marchands qui ont pu construire des fortifications et ça fonctionne en fait pour tous les autres c'est même un de leurs points communs c'est que tous les ports que j'avais étudiés donc que ce soit chez les Danois que ce soit Kaupang chez les Norvégiens Birka chez les Suédois ou même les ports qu'on évoquait plus chez les Francs et les Anglo-Saxons ils ont tous cette structure centrale qui est très régulière qui a été bien quadrillée et donc qui indique qu'a priori il y a un pouvoir qui est intervenu si on prend l'exemple cette fois-ci en Suède de Birka qui est un exemple qu'on connaît assez souvent parce qu'on a pas mal fouillé Birka on a pas mal de choses Birka c'est là aussi c'est pas n'importe quel site alors qu'on est sur une île on a un site qui là aussi a été bien réfléchi qui a été protégé aussi on a protégé l'entrée du port il y a une petite colline au-dessus du port qui protège qui surveille l'ensemble des activités et on est aussi à proximité d'autres sites notamment des sites élitaires importants où il y avait une présence royale présence d'une personnalité importante avec probablement des liens justement entre ces sites importants qui sont pas très loin qui sont pas sur la même île mais qui sont sur des petites îles à côté et le port de Birka donc on retrouve probablement ce lien dans la plupart des ports et je disais tout à l'heure on n'a pas beaucoup de sources écrites pour les ports scandinaves mais comme tous ces ports se ressemblent quand même beaucoup on peut aussi aller voir les mentions des ports francs ou anglo-saxons dans des traces écrites que là on a pour voir un peu comment ça fonctionne et éventuellement se demander si ça fonctionne peut-être éventuellement de la même façon du côté des scandinaves on sait par exemple que chez les francs et les anglo-saxons ces ports sont des points de péage c'est des endroits où on a le droit d'arrimer son bateau mais on va payer une taxe pour pouvoir arrimer son bateau et pour pouvoir commercer et peut-être que les parcelles sont aussi en lien avec ce système fiscal c'est-à-dire qu'on a le droit de s'installer sur une parcelle mais en échange on va payer une petite redevance pour l'occupation de la parcelle donc peut-être qu'on a des choses aussi qui ressemblent à ça dans le monde scandinave on n'a pas les textes mais on sait que ça fonctionne sur ce modèle-là chez les francs et chez les anglo-saxons Justement alors ces lieux de construction comment ils étaient choisis est-ce que c'était plutôt des ports maritimes ou plutôt des ports fluviaux ? Alors c'est plutôt des ports fluviaux en fait ouais tout ce que j'évoquais jusqu'à présent donc Riveu n'est pas exactement sur la mer c'est sur une rivière qui s'appelle la rivière Riveu d'ailleurs et de But n'est pas exactement non plus sur la mer c'est au fond de ce que les Danois appellent un fjord alors attention ce que les Danois appellent un fjord c'est pas du tout la même chose que les fjords pour les Norvégiens c'est un espèce de petit lac c'est une mer intérieure donc un petit lac intérieur qui ensuite ouvre sur la mer et donc et de But est plutôt sur ce lac des ports comme celui que j'évoquais tout à l'heure Kentovic ou même le port chez les Frisons qui est d'Orestat sont aussi des ports d'Orestat c'est sur le Rhin donc on est plutôt sur des ports sur des ports fluviaux ce qui permet d'avoir une position un peu protégée aussi par rapport à la mer ouverte tout à l'heure je disais Birka on est sur une île donc là aussi on est sur un lac sur le lac Mellar donc c'est une situation un peu en retrait on n'est pas directement ouvert sur la mer et donc c'est quand même très accessible c'est très facile pour un bateau d'y arriver mais c'est un peu plus facile à protéger que si on est directement sur la mer où n'importe qui peut arriver peut débarquer peut attaquer le port ça n'a quand même pas empêché que ces ports ont été attaqués régulièrement ils ont été attaqués régulièrement pendant cette période ou après justement ce qui a pu provoquer peut-être leur déclin ou je ne sais pas non pendant cette période mais c'est peut-être effectivement un des très nombreux facteurs qui explique que ces ports sont progressivement abandonnés par exemple le port de Dorestat donc en Frise on est vraiment à l'embouchure du Rhin ça on le sait parce qu'on a des sources occidentales notamment ce qu'on appelle les annales qui sont des récits des événements importants année par année et bien quand on ouvre les annales pour les années autour des années 800 130-840 il y a des périodes où tous les ans mais vraiment tous les ans le port est attaqué donc à chaque fois que le printemps arrive le port est attaqué et donc il y a peut-être un moment aussi où les marchands ont un peu fatigué c'est quand même intéressant parce que ça montre aussi la richesse et la vitalité économique de ce port parce qu'il est pillé et un an après il devient à nouveau une cible intéressante à piller c'est-à-dire qu'un an après il a reconstitué les richesses on n'attaque pas quelque chose où il n'y a plus rien à piller il n'y a plus rien à voler donc ça montre aussi à la fois la richesse et le dynamisme de ces ports mais ça peut expliquer qu'au bout d'un moment on fatigue et on essaye peut-être de choisir un site qui est un peu plus facile à protéger mais une fois encore c'est vraiment pas le seul facteur il y a d'autres facteurs qui jouent sur la disparition progressive de ces ports Mais alors du coup tu nous parles un peu de dynamisme de ces ports on peut imaginer que leur structure elle a quand même pas mal évolué j'imagine si le port a plus ou moins de succès s'il est plus ou moins bien situé s'il se fait plus ou moins attaquer en fonction des besoins c'est une architecture finalement qui est assez mouvante Oui c'est une architecture qui alors la partie centrale a priori assez peu évolué puisqu'elle était assez bien pensée dès le début mais donc on a des sites qui s'étendent alors qui s'étendent autant qu'ils peuvent parce que si on reprend l'exemple de Birka on est sur une île qui n'est pas très grande donc par définition le site ne peut pas s'étendre des mesures aimants donc les possibilités sont assez limitées on a d'autres exemples notamment plutôt chez les francs justement où on voit que ces sites grossissent et couvrent on pense peut-être jusqu'à une cinquantaine d'hectares au moment de leur apogée donc ça commence à faire un truc quand même assez important on a des sites qui petit à petit aussi renforcent leur protection avec des systèmes de rempart alors que de fossés qui existent parfois dès le début mais au fil du temps on fait des fossés de plus en plus profonds et puis des palissades de plus en plus hautes pour essayer de protéger un petit peu mieux ces ports et en fait là où on a noté les évolutions les plus marquantes c'est plutôt du côté de la partie portuaire proprement dite c'est-à-dire toute la partie jetée débarcadère appontement où là on voit on le voit très bien pour notamment le site danois de Hedebu qui a été assez bien fouillé on voit que les appontements se rallongent au fil du temps donc ils sont toujours plus longs toujours plus longs parce qu'on a besoin d'aller toujours plus loin dans la mer et ça c'est lié à un autre facteur qui explique aussi l'abandon progressif de ces ports qui est un facteur cette fois vraiment naturel qui fait qu'au cours du Xe siècle on a un phénomène d'ensablement de ces ports avec une une fois encore c'est purement naturel et géologique donc ces ports ont tendance à s'ensabler et ça pose problème parce qu'à la même époque on commence à avoir vraiment des navires de plus en plus chargés le commerce se développe très fortement de plus en plus chargés de plus en plus gros de plus en plus lourds et donc concrètement ça fait des bateaux qui ont ce qu'on appelle un tirando plus important donc concrètement en fait ils s'enfoncent plus profondément dans la mer et donc voilà je pense que tout le monde voit le problème on a des bateaux qui s'enfoncent de plus en plus dans la mer et à la même époque les ports sont en train de s'ensabler donc ça ne marche plus il y a un moment le navire il ne peut plus rentrer dans le port et donc on voit que les habitants ont essayé de rallonger les digues les embarcadères pour essayer d'aller plus loin dans la mer là où il y a encore un peu plus de profondeur pour continuer à utiliser le site jusqu'à ce qu'il y a un moment bon ben on arrête parce qu'on ne va pas non plus construire 20 kilomètres de jetés et on décide de se déplacer sur un site qui sera un peu mieux protégé on l'a vu tout à l'heure mais qui aura aussi un port un peu plus profond et donc qui pourra mieux accueillir tous ces bateaux de plus en plus gros oui c'est un peu ce qui s'est passé en Ardèche là on a eu des problèmes cet été on ne pouvait plus les canoës il n'y avait plus assez d'eau ben voilà mais là en fait ce n'est pas ponctuel et lié à un épisode de sécheresse c'est une évolution qui entraîne aussi des évolutions au niveau du trait de côte on connaît ça aussi il y a le port par lequel Saint-Louis s'embarque pour partir aux croisades aujourd'hui on ne peut plus s'y embarquer parce que ce n'est plus un port le trait de côte à reculer donc on a ces phénomènes qui jouent sur des temps plus longs que juste une sécheresse un été mais effectivement c'est à ce moment-là qu'on se rend compte aussi des problématiques que ça peut entraîner concrètement et cet ensemble il a continué ou pas parce que c'est vrai que alors moi j'ai eu la chance d'aller cette année au Danemark et notamment de visiter Ribe pour les besoins d'un documentaire télé que je suis en train de préparer et j'ai pu interviewer ton camarade Soren Sinbeek qui bosse sur ces thématiques-là fort sympathiques et c'est vrai que quand tu arrives sur ce port qui est considéré comme un des ports les plus importants sur la période tu te dis c'est pas très grand c'est pas très grand et en plus Ribe c'est un peu paradoxal parce que quand on visite le musée que tu n'as pas eu le temps de visiter il y a une maquette du port enfin elle y était à l'époque où moi j'y suis allée je pense qu'elle y est toujours il y a une maquette du port et où on voit justement l'organisation du port fluvial avec la rivière les appontements etc. et donc moi quand j'ai visité ce musée c'était peut-être avec Soren d'ailleurs et donc il y a quelqu'un peut-être Soren qui m'explique qui me dit alors qu'elle est belle cette maquette j'ai dit bah oui oui elle est chouette cette maquette et bah c'est nous qui avons tout imaginé à partir des autres ports qu'on a fouillis ailleurs parce qu'en fait les rives du port de Ribeu on n'a aucune idée de ce à quoi ça ressemble et j'ai dit ah bon comment ça on n'a aucune idée elle dit t'as fait un tour là dans Ribeu je dis bah ouais il n'y a pas un problème je dis bah si c'est une ville quoi on dit bah oui c'est une ville donc soit on rase Ribeu et a priori les habitants actuels ne vont pas être super contents soit on ne peut pas savoir en fait et c'est le problème de Ribeu c'est un cas un peu à part par rapport à ce que je disais tout à l'heure la plupart des autres ports ont disparu et donc c'est super pour les archéologues parce que du coup il n'y a plus rien dessus et donc c'est le cas pour Rédebu par exemple on peut fouiller on peut fouiller sans gêner les habitants Ribeu ça ne marche pas ça ne marche pas parce que la ville contemporaine est construite au-dessus et donc il y a des petits bouts des petits secteurs qui ont pu être fouillés mais toute la partie vraiment portuaire le long de la rivière on n'a strictement aucune idée de ce à quoi ça ressemble parce qu'on n'a pas pu fouiller alors c'est vrai qu'on est dans cette ville contemporaine où le truc qui émerge c'est la cathédrale cette immense cathédrale en briques et on a beaucoup de mal à visualiser et à s'imaginer en fait ce port de l'époque viking alors on nous explique que c'est à peu près là on se dit effectivement ouais c'est pas très grand mais en même temps on ne sait pas exactement où ça s'arrête parce que comme on n'a pas pu tout fouiller on ne sait pas trop donc Ribes c'est très très difficile d'arriver à visualiser et à se figurer le truc c'est plus facile à Rédebu ou même à Birkan où il n'y a plus rien donc il faut quand même imaginer mais au moins le site est à peu près net et on n'a pas les constructions modernes par dessus ça rend très très dur la visualisation du port viking alors la question qu'on peut se poser c'est quelles étaient les relations entre ces ports et alors entre eux déjà et puis des ports avec le reste du territoire est-ce qu'il y avait un statut particulier du fait de leur importance ou pas du tout alors c'était en fait c'était la problématique centrale de ma thèse ça c'était les rapports vraiment à la fois avec ce qu'on appelle l'avant-pays donc au-delà des mers et puis l'arrière-pays ce qu'il y a ce qu'il y a à l'intérieur des terres alors ces ports ils échangent entre eux ça ils sont ils sont interconnectés entre eux donc RIBE échange avec Kentovic ou avec Dorostat ou avec des ports anglo-saxons donc tous ces ports échangent entre eux et ils échangent aussi avec leur arrière-pays et donc la difficulté c'était d'arriver à voir justement quels étaient les types les types d'échanges entre les ports et l'arrière-pays est-ce qu'on avait vraiment des espèces de noyaux un peu déconnectés qui étaient vraiment juste tournés vers l'extérieur et qui regardaient peu à l'intérieur des terres c'était un peu l'ancienne thèse et moi c'était un peu mon point de départ de dire mais c'est pas possible ça peut pas fonctionner un port comme ça juste tourné vers l'extérieur et complètement déconnecté de l'intérieur des terres donc j'ai un peu repris le dossier et je me suis rendu compte qu'effectivement ça peut pas fonctionner ça peut pas fonctionner parce que la particularité de ces ports c'est qu'ils ont une population ça nous paraît ça paraît un peu banal mais ils ont une population qui est essentiellement composée de commerçants de voyageurs de tout type et d'artisans quasiment pas d'agriculteurs donc il faut les faire manger ces gens il faut les faire manger et donc à priori on peut pas non plus tout importer du bout du monde donc on peut importer certains trucs par exemple du vin ou du blé parce que ça pousse pas en Scandinavie mais il y a aussi de l'orge de l'avoine qu'on fait pousser dans l'arrière-pays des moutons qu'on élève et qu'on va pouvoir manger donc on va pouvoir utiliser la laine aussi pour faire pour faire des voiles donc il y a des échanges comme ça qui se font avec l'arrière-pays de matières premières de matières alimentaires et dans ces ports il y a des activités artisanales donc il faut aussi ces matières premières on travaille par exemple les bois des cervidés donc le bois d'élan le bois de rennes mais on n'a pas des élans et des rennes dans le port donc il faut aller il faut avoir ces matières premières qui arrivent du minerai aussi de la pierre du bois qui arrivent de l'arrière-pays donc il y a vraiment des échanges très matériels très économiques et puis probablement aussi des échanges plus politiques qu'on évoquait un peu tout à l'heure qui sont plus difficiles à cerner avec donc un pouvoir j'évoquais tout à l'heure Birka un pouvoir peut-être de nature royale qui n'est pas très loin et qui garde un oeil on ne sait pas jusqu'à quel point mais qui garde un oeil sur le port et qui fait que ce port est quand même bien intégré dans la région qui est autour de lui et en même temps avec un mode de fonctionnement qui est quand même très différent c'est un peu la particularité il y a des liens mais ça reste un espace un peu à part dans la région mais étant donné que c'est un coeur économique justement de la région on peut imaginer que si le port est pillé ça porte préjudice non seulement à la région mais peut-être à d'autres régions qui attendent des denrées de ce port donc est-ce qu'il n'y a pas pu avoir une structuration des défenses des ports à un moment donné en se disant mais c'est dans l'intérêt il y a tout le monde qui ne se fasse pas raser quoi ouais effectivement et tout à l'heure je disais que ces ports disparaissaient parce qu'il y avait plusieurs facteurs donc on a évoqué les raids on a évoqué l'ensemblement et en fait il y a aussi une espèce de facteur plus macroéconomique j'ai envie de dire qui est qu'un des nœuds un des noyaux de ce réseau en fait de ce circuit ça reste le port que j'évoquais tout à l'heure qui est Dorostat donc qui est à l'embouchure du Rhin et en fait si on regarde sur une carte c'est relativement central plus à l'ouest on a les ports anglo-saxons plus à l'est on a les ports scandinaves et donc Dorostat en plus à l'embouchure du Rhin donc un très gros fleuve navigable qui ensuite permet de redescendre à l'intérieur des terres Dorostat est un peu la plaque tourmente le pivot des échanges en mer du Nord en gros au 8ème, 9ème siècle et comme par hasard c'est le port peut-être qui a été le plus souvent attaqué et donc il y a un moment ça désorganise effectivement le port la région mais ça désorganise aussi tout le circuit tous les circuits commerciaux auxquels Dorostat est connecté et donc ça désorganise en fait une grande partie des échanges en mer du Nord et en Manche et un petit peu en mer Baltique aussi donc effectivement les répercussions sont beaucoup plus importantes alors on aurait pu dire ouais ils vont tous se mettre d'accord pour mettre en place des défenses communes ça ça marche pas dans le sens où on est vraiment quand même dans des espaces qui sont très différents qui sont liés à des pouvoirs différents même si on connaît pas bien les liens exacts avec ces pouvoirs donc c'est un peu compliqué en réalité c'est un peu ce qui se passe par la suite en fait puisque là on est dans l'époque qui précède une autre époque importante en termes économiques plutôt tournée vers la Baltique qui est la période de la Hanse qui est donc une structuration commerciale et qui est une sorte d'association d'agglomération de plusieurs cités portuaires qui mettent leurs efforts en commun et notamment leurs efforts en matière de protection de défense mais ça c'est un petit peu plus tard c'est ce qui se passe plutôt avec la Hanse on n'a pas vraiment l'équivalent d'une espèce de mouvement global de protection à l'époque viking Alors donc tu nous as cité plusieurs facteurs qui expliquent ce déclin de ces ports il y en a d'autres que peut-être que tu n'as pas évoqué On commence à avoir fait pas mal le tour il y a aussi des facteurs beaucoup plus politiques on l'évoquait rapidement tout à l'heure le 10ème siècle on est aussi sur une période où l'échiquier politique est en train de se reconfigurer un peu avec des pouvoirs forts qui sont en train d'émerger de s'imposer sur le devant de la scène et qui peut-être aussi essayent de mettre la main sur le port ou du moins d'en faire émerger un autre On voit par exemple je prends l'exemple de Virka que j'évoquais tout à l'heure Virka progressivement alors ne disparaît pas forcément du jour au lendemain mais décline perd en dynamisme économique et puis petit à petit au cours du 11ème siècle disparaît progressivement mais en fait dans la région il y a encore un port qui reste très important qui n'existait pas avant qui est le port de Zigtouna qui se développe à peu près au moment où Virka commence à péricliter qui lui n'est plus sur une île qui est vraiment sur le continent sur la Suède mais qui n'est pas très loin en fait de Virka et qui là on en est sûr est lié au pouvoir royal qui est en train de se renforcer à cette époque-là et on le sait parce que Zigtouna est notamment un atelier monétaire donc c'est un endroit où le roi des Suédois de l'époque commence à faire battre Monet donc c'est aussi une forme de présence du pouvoir royal faire du port un atelier monétaire et donc on voit aussi qu'il y a des reconfigurations beaucoup plus politiques qui interviennent avec l'émergence de ces pouvoirs et donc ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment une grande cause d'explication mais il y a vraiment tous ces facteurs qui jouent un peu ensemble plus ou moins selon les ports mais qui expliquent cette disparition progressive qui explique que par la suite à Birka il n'y a plus rien à Hedebu il n'y a plus rien à Kaopang il n'y a plus rien ou même chez Zigtou à Kaltovi Quadrostat Question un peu perso du coup durant tes recherches toi est-ce que tu as eu un coup de coeur archéologique ? Un coup de coeur archéologique alors moi en fait le site enfin les deux sites que je connais les mieux c'est les sites danois donc Céribe que tu évoquais tout à l'heure malheureusement je n'ai pas pu suivre les dernières grandes campagnes de fouilles puisque ça s'est passé sur ces dernières années et l'autre qui est Hedebu qui est peut-être plus mon coup de coeur quand j'ai commencé mes recherches je pense que c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure à Hedebu c'est beaucoup plus facile de visualiser en fait en plus il y a une partie du site où ils ont fait une petite reconstitution historique donc ils ont construit quelques petits bâtiments quelques débarcadères et donc on visualise vraiment bien et vraiment le site en plus c'est chouette parce qu'on est donc vraiment sur le bord de la chelaye de ce petit lac intérieur et en plus on a un site on voit ça on trouve ça sur internet avec des photos aériennes on a un site qui est protégé par un talus de terre et une enceinte qui forment un demi-cercle et qui viennent entourer le site et le protéger et en fait quand on est à Hedebu donc quand on est au milieu on voit cette protection on peut même monter sur la butte de terre et donc on visualise très très bien le site donc moi c'est un site que j'avais beaucoup aimé alors que j'ai pas fouillé parce qu'à l'époque moi j'ai fait mes études il n'y avait plus de fouilles à Hedebu mais j'avais fouillé un autre site qui était pas très très loin ce qui m'avait permis après le week-end d'aller visiter Hedebu qui est le site de Fusing qui est un site un peu différent qui est probablement un site élitaire justement on retrouve aussi peut-être la problématique d'une présence d'élite pas très très loin d'un grand port et j'avais beaucoup aimé aussi ça c'est pour la petite anecdote donc on était on fouillait je sais plus on a fouillé deux ou trois semaines avec une équipe de Danois et donc pendant le week-end les Danois rentraient chez eux ils rentraient dans leur famille moi je restais sur place parce que j'allais pas faire les allers-retours pendant le week-end donc j'en profitais pour aller voir les différents sites et puis on était logés au club d'aviron de Schleswig de la ville actuelle et donc pendant le week-end il y avait aussi des gens du club d'aviron qui m'embarquaient pour aller faire un peu d'aviron sur la Schleil et c'était super intéressant parce que ça permettait de se rendre compte du temps qu'il fallait à coup d'aviron pour traverser la Schleil pour aller du port jusqu'à l'embouchure à l'entrée de la mer ça permettait de se rendre compte qu'il y avait des endroits sur lesquels c'était super facile d'accoster comme par hasard l'endroit où le port a été construit et qu'il y a d'autres endroits où les berges ne s'y prêtent pas parce qu'il y a plus de rochers et donc c'était très intéressant d'un point de vue aussi du terrain et de la pratique de faire voir un peu ça même si le paysage a changé depuis l'époque viking mais ça avait un côté un peu concret qui fait que ouais j'ai peut-être un petit rapport un peu plus particulier avec les deux buts parce que j'ai un peu plus vécu le terrain on va dire ça comme ça que Ribeu mais qui est un choix de site et puis les autres j'ai malheureusement pas pu tous les visiter parce qu'il y en a un certain nombre aussi alors on a parlé des lieux passons peut-être maintenant aux acteurs de ce commerce parce que c'est bien beau de parler architecture et port mais il y a quand même des bonhommes et des bonnes femmes qui travaillent là-bas c'est qui qui vivait dans ces fameux ports et d'ailleurs est-ce que c'était juste des lieux d'activité ou c'était aussi des lieux de vie c'est des lieux de vie mais c'est là qu'on déchante un petit peu ça n'a pas grand chose à voir avec l'image qu'on peut s'en faire depuis tout à l'heure on décrit un truc qui est grouillant d'activité on s'imagine beaucoup de monde il y a beaucoup de monde c'est-à-dire qu'il y a selon les ports entre en population permanente 500 et 1000 voire 2000 habitants gros village ouais voilà donc pour nous gros village donc Birka en gros c'est ça Birka c'est peut-être un millier d'habitants à l'apogée et on pense que les plus gros comme Dorostat ou Kentovic sont peut-être montés jusqu'à 2000 mais donc on reste dans des échelles qui nous nous paraissent ridiculement petites ça paraît ridiculement petit pour l'époque aussi je rappelle qu'à la même époque Bagdad ou Constantinople c'est un million d'habitants donc voilà pour remettre un peu une échelle de grandeur mais en réalité le monde occidental et encore plus le monde scandinave n'est pas du tout urbanisé à l'époque viking donc en fait même déjà 1000 habitants concentrés sur un même endroit au Danemark ou en Suède ou en Norvège en fait c'est énorme on a du mal à réaliser mais c'est énorme alors la difficulté c'est que ça c'est ce qu'on évalue en population permanente en réalité il y a beaucoup de turnover beaucoup de va-et-vient il y a beaucoup de marchands qui viennent qui passent juste une saison et puis qui repartent ou qui passent peut-être juste quelques semaines et puis qui repartent c'est très difficile ça de l'évaluer parce qu'on n'a pas beaucoup de traces ce qu'on sait c'est qu'on a des populations qu'on pourrait qualifier de cosmopolites qui vivent dans ces ports des populations qui sont très mélangées on le sait à la fois grâce aux données archéo funéraires et grâce aux données archéo de l'habitat le funéraire c'est Birka encore j'en reviens encore à Birka mais c'est Birka qui nous renseigne le mieux parce que Birka a une particularité c'est que sur cette petite île que je décrivais tout à l'heure il y a d'un côté le port et puis sur le reste de l'île on a de très vastes espaces funéraires on n'appelle pas vraiment ça des cimetières mais c'est un peu l'idée des espaces funéraires sur lesquels on a évalué qu'il y a à peu près 3000 sépultures ce qui est pas mal et sur les 3000 on a pu en fouiller à peu près un tiers à la fin du 19ème siècle et donc à l'intérieur des tombes on a retrouvé beaucoup d'objets et des objets qui viennent d'un peu partout on a des objets qui sont scandinaves mais on a aussi des objets qui viennent d'Occident on a aussi des objets qui viennent d'Orient et qui montrent justement ces échanges avec soit des gens qui n'étaient pas originaires de Birka qui sont enterrés là soit des gens qui ont eu l'occasion de voyager un peu partout et de ramener des objets d'un petit peu partout donc on a des données en funéraire et puis on a des données aussi en archéo du bâti à Birka aussi ils ont assez bien fouillé dans les années 90 1990 cette fois-ci le port et il y a un secteur dans le sud du port où les archéologues ont été assez surpris par la forme de certains bâtiments qui avaient une forme plutôt carrée et avec le foyer donc l'endroit où on fait le feu plutôt dans un coin du bâtiment ok carré le foyer et en fait c'est pas anodin parce que comme vous pouvez le voir en lisant le livre que nous avons tous écrit les bâtiments scandinaves ils sont plutôt rectangulaires ils sont plutôt en long et le foyer il est en position en général centrale il n'est pas dans un coin et donc ces bâtiments plutôt carrés avec le foyer en coin ça renvoie à une façon de construire des bâtiments qui n'est pas scandinave qui est plutôt slave et ça c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a probablement des slaves qui sont passés dans ce port scandinave mais en fait ils ont fait plus qu'y passer parce que quand on vient juste pour converser pendant trois semaines ou pendant deux mois on ne construit pas une maison et donc là il y a des gens qui ont construit une maison selon leurs techniques traditionnelles de construction qui ne sont pas des techniques scandinaves et ça montre que c'est des gens qui sont restés alors peut-être pas jusqu'à la fin de leur vie on ne sait pas mais qui sont restés plusieurs saisons peut-être deux ans trois ans quatre ans dix ans juste trois semaines il y en a d'autres exemples que des slaves justement sur l'habitat c'est l'exemple qui me vient en premier parce que la difficulté de tout ce qui concerne l'habitat c'est qu'il n'y a plus rien en élévation on dit comme ça en archéo on a essentiellement ce qu'on appelle les trous de poteaux c'est-à-dire des traces dans le sol le bois le bois du poteau qui était planté dans le sol en décomposition et ensuite avec le passage des années les couches qui s'empilent laisse une trace et donc en fait concrètement quand on décape bien la couche du dessus si on fait bien son travail on voit quasiment des dessins des ronds qui indiquent les trous de poteaux et donc ça permet de reconstituer la taille et la forme du bâtiment carré rectangulaire pour les traces de foyer que j'évoquais tout à l'heure en général c'est assez facile aussi à identifier parce qu'il y a des traces de charbon il y a des restes on peut repérer mais après malheureusement sur tout ce qui va être la partie construite au-dessus de la terre en élévation comme on n'a plus rien c'est très difficile de savoir est-ce qu'il y avait des toits qui étaient faits de façon différente par exemple ça on n'a aucun moyen de le savoir des façons de couvrir le toit différente tout ce genre de choses donc on a quelques infos mais ça reste quand même malgré tout assez ponctuel et côté tombe justement parce qu'on imagine bien qu'il y a des gens qui ont pu mourir loin de chez eux et qu'il fallait les enterrer sur place ouais c'est ça en fait côté tombe on a un peu de tout alors on a un peu de tout jusqu'à présent on étudie surtout le mobilier le mobilier c'est compliqué parce que c'est pas parce qu'il y a je vais prendre un exemple extrême mais une pièce d'argent du monde arabe donc un dirham que la personne qui est enterrée là eh bien vient de Bagdad ça peut être quelqu'un qui est allé à Bagdad mais c'est même pas dit c'est peut-être quelqu'un qui a échangé avec quelqu'un qui avait déjà échangé avec quelqu'un qui avait ramené des dirhams enfin bref peut-être que la personne qui s'est faite enterrée avec son dirham n'a jamais mis un pied dans le monde arabo-musulman et n'a jamais échangé directement avec le monde arabo-musulman donc les objets c'est compliqué parce qu'on a le point d'arrivée on a l'objet qui est dans la tombe mais il manque tout le circuit de l'objet donc en général on a le point souvent de départ aussi pour une pièce on a le point de départ on sait où est-ce qu'elle a été frappée et on a le point d'arrivée on sait où elle a été retrouvée mais entre-temps elle est peut-être passée par 10 poches 12 poches 20 poches de pantalons ou des bourses et ça on n'a aucun moyen de le savoir donc c'est assez compliqué mais on a de la chance parce que les techniques d'analyse font de très gros progrès et depuis une dizaine une vingtaine d'années on utilise beaucoup ce qu'on appelle les isotopes notamment les isotopes du strontium alors je vais vous épargner tous les détails d'autant que moi je ne suis pas spécialiste parce que je ne fais pas moi-même ces analyses mais en gros c'est des trucs qu'on va pouvoir analyser alors dans tout ce qui est dents ongles cheveux donc dès qu'on a des dents c'est pas mal et ça va permettre de déterminer en fait une partie de l'alimentation de la personne à qui appartenaient les dents et de retracer éventuellement aussi notamment l'origine justement de son alimentation et éventuellement sa circulation et donc de déterminer que c'est une personne qui n'était pas originaire par exemple de Birka parce que dans ses jeunes années elle a mangé des choses qui ne sont pas du tout originaires de Birka et on arrive comme ça petit à petit à retracer des circulations à voir que par exemple il y a des populations plutôt originaires des territoires slaves qui arrivent en Scandinavie et ça ce n'est pas la forme des bâtiments qui nous l'indiquent c'est ces analyses justement qu'on peut qu'on peut mener qui ne sont donc pas des analyses ADN c'est encore autre chose mais qui sont des techniques qu'on utilise de plus en plus alors toute la difficulté c'est que c'est coûteux aussi donc on ne peut pas le faire systématiquement mais ça donne des choses intéressantes ça a été utilisé aussi pour étudier de mémoire des charniers notamment le charnier de Repton en Angleterre c'est vraiment des techniques qu'on commence à utiliser de plus en plus et je pense qu'on n'en est encore qu'au début elle commence à nous livrer une petite partie d'infos à mesure qu'on va progresser on va pouvoir avoir de plus en plus d'infos à partir de ce genre de choses et c'est un peu plus facile à manier quand même que l'ADN parce que l'ADN dès qu'il est abîmé ou qu'on n'a pas grand chose on ne peut malheureusement pas en déduire beaucoup d'infos et puis c'est des analyses qui sont encore plus coûteuses donc on fait des progrès quand même en tout cas sur les objets on en reparlera après des objets du commerce justement mais je crois qu'il y a quelques années il y avait des trucs qui avaient été découverts au Mexique justement des pièces ou je ne sais plus quoi et donc quelques personnes s'étaient excitées en disant les vikings sont allés jusqu'au Mexique et du coup ils disaient ouais attention on ne va pas aller trop vite ouais a priori l'Amérique du Sud pour l'instant le nord du continent américain ouais on a des traces mais non le Mexique pour l'instant Mexique, Japon tout ça je sais que les vikings sont très à la mode là-bas aussi mais non on n'a pas encore de traces vikings vraiment avérées de ce côté-là en tout cas alors les gens qui vivent sur place tout à l'heure tu nous as dit qu'il y avait des artisans des commerçants etc c'était quoi leur profession est-ce qu'on était plus confrontés à une population qui était aisée ou est-ce que n'importe qui pouvait venir faire du commerce dans un port alors ça c'est une bonne question on n'a malheureusement pas beaucoup de sources a priori on avait probablement un peu de tout c'est-à-dire qu'on avait probablement des marchands assez aisés et on devait avoir aussi des marchands moins importants tout dépendait aussi comment ils arrivaient je m'explique s'ils arrivaient tout seuls avec leur bateau enfin pas tout seuls mais avec leur équipage et leur bateau ou si en fait c'était plutôt un groupe qui arrivait avec un bateau commun parce qu'un bateau on n'en a pas encore trop parlé mais construire un bateau ça coûte super cher en fait c'est pas c'est pas juste un truc comme ça on réalise pas mais n'importe qui ne pouvait pas s'acheter un bateau donc déjà celui qui arrive avec son bateau c'est qu'a priori il a les moyens et donc si on ne peut pas s'acheter faire fabriquer son propre bateau tout seul et ensuite payer un équipage on se met à plusieurs on forme un petit groupe et donc on peut aussi imaginer des marchands qui sont un peu moins riches mais qui sont arrivés à plusieurs donc il y a probablement un peu de tout qui se côtoie l'impression qui se dégage quand même de ces ports c'est que si on fait une moyenne un petit peu si on essayait de faire l'indice du niveau de vie du port de Birka ou du port de Ribeu à l'époque des Vikings c'est quand même des populations qui ont un niveau de vie un petit peu plus élevé un petit peu plus aisé que justement l'arrière pays on voit des populations qui par exemple ça peut être paradoxal pour un port mais mangent plus de viande on est dans un port mais on mange un peu plus de viande on mange un peu plus ou on consomme un peu plus de produits exotiques tout à l'heure j'évoquais rapidement le vin le vin en Scandinavie ça reste un produit de luxe parce que la vigne ça ne pousse pas donc il faut le faire venir et ça n'est pas n'importe qui qui peut se procurer du vin donc qui est-ce qui consomme du vin en Scandinavie à l'époque viking soit des membres de l'élite donc on retrouve des traces alors pas tellement des traces de vin mais on retrouve des gobelets en verre qui servent à boire du vin dans des sites élitaires parfois très très loin on en a retrouvé dans les îles Lofoten dans une très grande halle qui est à Borg et donc là le chef qui vivait là visiblement il avait les moyens il avait les moyens de faire venir du vin mais on retrouve aussi des traces de consommation de vin dans les ports et donc là il y a à la fois le fait que c'est là que le vin arrive donc c'est beaucoup plus facile de s'en procurer puisqu'il arrive directement là et puis peut-être aussi parce qu'on a une population qui a un peu plus de moyens et qui peut donc quand elle en a ras-le-bol de manger de la morue éventuellement se tourner vers une côte de porc enfin je caricature mais c'est l'idée tandis que la population de l'intérieur des terres a beaucoup moins de choix et donc quand on habite près de la mer on mange du poisson on ne va pas chercher à manger autre chose et donc là on le voit notamment à travers l'alimentation on a une alimentation un peu plus recherchée un petit peu plus variée avec notamment ce genre de produits donc de la viande du vin des épices aussi par exemple qui vont être consommés et qui laissent s'entendre qu'on peut avoir une population un peu plus aisée même si une fois encore il y avait probablement des gens qui avaient des tout petits moyens même dans ces ports il y a quelqu'un qui nous pose une question que je trouve très intéressante c'est surtout très rigolote alors je sais que c'est pour ça que je vais la poser surtout parce qu'elle est rigolote mais on a bien compris qu'on n'a pas beaucoup de sources écrites mais est-ce qu'on a un exemple d'un d'un commerçant célèbre un Jeff Bezos de l'époque en fait on a il y a un nom qui revient assez souvent qu'on a c'est un dénommé Autar justement je lui ai consacré un chapitre dans mon dernier livre parce que pour une fois on a quelqu'un avec un nom mais en fait c'est difficile de dire si c'est vraiment un commerçant alors Autar pour vous résumer quand même rapidement le personnage c'est justement quelqu'un de très riche qui vient du nord de la Norvège il dit qu'il vient de tout en haut donc du Allogaland donc c'est un très riche norvégien qui et c'est ça qui est intéressant est à la fois un explorateur parce qu'il nous explique qu'il habite au nord de la Norvège mais qu'il aimerait bien savoir jusqu'où va le nord et donc un jour il prend son bateau et il part encore plus au nord donc il est déjà au nord de la Norvège donc il part encore plus au nord pour voir s'il y a encore des trucs plus loin c'est un explorateur c'est aussi un éleveur agriculteur parce qu'il nous explique bon qu'il a quelques bovins quelques ovins mais que bon tout ça c'est pas très important mais que par contre ce dont il est super fier c'est qu'il a un énorme élevage de reines des reines voilà des reines et donc ça qu'il est très fier de cet élevage de reines élevage de reines qui lui permet probablement de faire le commerce justement des bois qui servent à fabriquer des peignes des puants de jeu ce genre de choses qui est un matériau qui est vraiment très travaillé à cette époque là et donc il a des reines et il nous explique que une fois qu'il a été voir au nord ce qu'il y avait il est redescendu au sud et c'est là que c'est intéressant il s'est arrêté dans deux ports et il nous explique qu'il s'est arrêté alors il ne les nomme pas comme ça mais a priori dans des ports qui correspondent à Hedebu chez les Danois que j'évoquais tout à l'heure et à Kaupang chez les Norvégiens il ne dit pas pourquoi mais a priori quelqu'un qui a des matières premières et qui s'arrête dans deux ports on peut imaginer que éventuellement c'est pour écouler peut-être justement le bois de ses serres peut-être aussi de la graisse de baleine qu'il a rencontrée en allant plus au nord enfin des matières issues du nord et il ne s'arrête pas là il nous raconte qu'il a fait un troisième voyage et cette fois-ci pour aller dans le sud de l'Angleterre à la cour du roi Alfred et là c'est pareil il ne nous dit pas pourquoi il y va il nous dit juste qu'il a amené des cadeaux à Alfred donc a priori ce n'est pas pour aller piller parce qu'on arrive rarement avec des cadeaux pour prévoir d'aller piller mais il ne nous dit pas pourquoi et donc on a un personnage qui est assez intéressant parce que c'est un explorateur c'est un navigateur c'est un éleveur c'est probablement un marchand même s'il ne le dit pas clairement mais on peut supposer et c'est un des profils pour lesquels on a le plus d'infos pour lesquels on a un nom on a en fait un nom et des infos parce qu'il a fait le récit de tous ses voyages à la cour d'Alfred justement et Alfred a trouvé ça tellement intéressant qu'il a fait mettre par écrit le récit des voyages d'autars et donc on a gardé ce récit des voyages d'autars on n'a pas d'autre équivalent après des noms on en a beaucoup en fait on en a énormément notamment sur quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué qui sont les ce qu'on appelle les pierres runiques donc c'est des blocs de pierres sur lesquels on a gravé des inscriptions en général assez courtes en rune qui est l'alphabet des anciens scandinaves c'est pour ça qu'on parle de pierres runiques et on en a retrouvé pas mal et en fait sur ces pierres il y a beaucoup de noms qui reviennent parce qu'en général l'inscription elle est assez stéréotypée c'est machin a fait ériger ce monument ou a fait graver ce monument à la mémoire de Bidule et parfois il y a quelques infos concernant Bidule et notamment concernant la mort de Bidule à la mémoire de Bidule qui est mort à l'Est en pillant ou en commerçant ou en allant chercher de l'or ou en allant chercher des richesses et donc là on a des noms avec des associations alors soit au RAID soit au commerce et c'est pas toujours évident de distinguer ce qui relève du RAID du commerce parce que quelqu'un qui est parti chercher des richesses ben les deux sont possibles on a des noms mais c'est tout donc on a plein de noms mais de là à retracer en fait des biographies malheureusement ça sera pas possible donc effectivement notre figure émergente ça serait peut-être Autard et après plein de noms mais des noms qui restent on sait juste à la rigueur où est-ce qu'ils sont morts et qui était leur femme ou leur père ou leur frère ou leur ami qui a fait ériger la pierre unique à leur mémoire alors ces commerçants et ce commerce ils s'étendent jusqu'où et j'imagine qu'en plus au fur et à mesure que les ports se développent on peut aller de plus en plus loin et voilà donc est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ça est-ce que déjà au 7ème siècle on commerçait avec par exemple la France ou pas du tout ou est-ce que ça se développe après ? Ouais bien sûr alors effectivement il y a tout un réseau qui couvre en fait donc cette mer baltique mer du nord et manche et donc on a déjà des échanges qui sont qui sont assez anciens entre le monde scandinave et le monde occidental et qui sont liés aussi en partie aux raids tout à l'heure je disais rapidement que les deux ne peuvent pas complètement être désolidarisés on sait que quand les vikings arrivent sur le monde occidental arrivent sous forme violente avec les raids à la fin du 8ème et même probablement avant on pense que le phénomène viking se démarre un petit peu avant mais donc disons au 8ème en fait on sait qu'ils arrivent là parce qu'ils savent ce qu'ils vont trouver et ils savent ce qu'ils vont trouver notamment des richesses parce que ça fait déjà plusieurs générations qu'ils échangent avec le monde occidental et que donc ils sont familiers de ce monde occidental donc c'est pas un matin un viking qui s'est dit tiens je vais aller voir à l'ouest il y a sûrement des trucs à piller je vais débarquer n'importe où n'importe comment et je vais trouver des trucs non pas du tout ils vont là où ils savent qu'il y a des choses à prendre là où ils savent qu'il y a des sites qui ne seront pas protégés des monastères et tout ça ils le savent parce qu'il y a déjà des contacts qui sont plus anciens avec le monde occidental donc avec le monde occidental c'est attesté il n'y a pas de doute et c'est relativement ancien en fait la Scandinavie échange déjà avec le monde romain avec l'Empire romain on a des objets qui proviennent de l'Empire romain des armes mais pas seulement de la vaisselle ce genre de trucs qu'on a retrouvé en Scandinavie donc il y a des échanges il ne faut pas du tout imaginer un monde complètement marginal avec des frontières hermétiques ce n'est pas du tout le cas c'est plus complexe que dans la série Viking où le Ragnar il fait j'ai entendu un truc il y a une légende à Taillot on va à l'ouest pas du tout ça ce n'est pas du tout une légende c'est que ses parents ses grands-parents ont déjà eu l'occasion d'y aller de voir et on s'est transmis on s'est transmis ses infos et ce savoir et quand il débarque à Lindinsfern puisque c'est de celui-là qu'il est question au début de la saison 1 en fait il est question du premier raid Viking documenté qui est le raid sur un monastère anglo-saxon à la fin du 8ème siècle donc dans le nord de l'Angleterre on ne débarque pas à Lindinsfern comme ça par hasard c'est parce qu'on sait qu'il y a quelque chose à cet endroit-là c'est parfaitement réfléchi et durant toute la période ensuite ces échanges se déploient mais se déploient de façon très très large donc le monde occidental ok et se déploient aussi dès le 8ème siècle cette fois-ci vers le monde plus oriental on a des traces d'installation du côté des territoires rousses donc tout au nord du côté du lac Ladoga notamment dès le milieu du 8ème siècle et progressivement au cours du 8ème 9ème siècle on a un phénomène de descente vers le sud en empruntant notamment le réseau fluvial qui traverse les actuelles Russie et Ukraine donc la Volga le Don le Dnieper qui permettent de redescendre soit vers la mer Noire soit vers la mer Caspienne et une fois qu'on est en mer Noire en mer Caspienne et bien de là on peut continuer le voyage et aller jusqu'en Méditerranée et de là on peut gagner soit Bagdad soit Constantinople qui sont les deux les deux points importants les deux cités importantes de l'époque et donc il y a aussi des échanges qui se nouent entre le monde scandinave et le monde méditerranéen en passant plutôt par les territoires les territoires russes et pas en faisant tout le tour de l'autre côté par l'ouest en franchissant Gibraltar et en re-rentrant dans la Méditerranée donc c'est plutôt par l'est que ça se passe même si on a aussi des vikings qui sont du côté de Gibraltar de l'Espagne donc vraiment un réseau très très large et on a des traces d'échanges tout à l'heure j'évoquais j'avais pris l'exemple du dirham dans une tombe j'ai pas pris cet exemple complètement au hasard on a retrouvé énormément de dirham dans le monde le monde scandinave pour la petite anecdote d'ailleurs la Scandinavie de l'époque viking c'est un monde en grande partie de tradition orale à part les pierres runiques qu'on évoquait tout à l'heure il n'y a quasiment pas d'écrit à tel point que l'inscription écrite qu'on a retrouvée le plus souvent avec le plus grand nombre d'exemplaires en Scandinavie pour l'époque viking c'est la shahada c'est-à-dire c'est la profession de foi des musulmans pourquoi ? parce qu'elle est écrite sur les dirhams et qu'on a retrouvé tellement de dirhams en Scandinavie que c'est la shahada qu'on a le plus souvent en traces écrites en Scandinavie donc bon c'est pour l'anecdote mais donc il y a énormément de dirhams mais aussi probablement d'autres objets qui remontent du monde oriental vers la Scandinavie on a aussi de la soie par exemple qui arrive qui arrive de Byzance et qui remonte alors plutôt du côté de la Baltique plutôt vers Birka et vers ces espaces-là oui donc on a un poids de ce commerce des échanges en tout cas entre Scandinave et Bagdad ou Byzance qui ne sont pas négligeables oui et puis avec Byzance il y a même d'autres types de relations qui se nouent puisqu'il y a certains Scandinaves ou descendants de Scandinaves qui sont engagés dans la garde personnelle de l'empereur byzantin et qui font partie de la garde personnelle de l'empereur byzantin donc une forme de mercenariat davantage qui se crée avec Constantinople et donc on a vraiment des échanges qui sont très divers on a du pillage on a des échanges commerciaux on a des échanges qui prennent la forme de mercenariat il peut y avoir aussi des échanges matrimoniaux ou autre donc c'est vraiment il y a des ramifications un petit peu multiples dans toutes les directions et dans tous les domaines c'est la fameuse garde Vareg c'est la garde Vareg exactement petite question comment ça se passait quand ces gens là voulaient commercer est-ce qu'il y avait des traités qui étaient signés entre différents acteurs ou différents ports ou différentes puissances ou est-ce que le type embarque sa cargaison sur son bateau et se dit bon allez direction tel port et puis advienne que pourra je vais vendre ma marchandise quoi ouais alors s'il y a eu des traités on les a tous perdus a priori c'est peu probable puisque comme je le disais les scandinaves de cette époque n'ont pas encore de tradition écrite du moins pas dans ce sens là à part les pierres uniques on n'a pas de texte et puis on n'a pas encore de loi de traité ça ne fait pas partie des usages des pratiques en Scandinavie à cette époque ce qui est beaucoup plus probable c'est en fait ta deuxième option c'est-à-dire que ces ports il n'y en a quand même pas non plus 3000 en gros il y en a deux chez les Danois il y en a un chez les Norvégiens un chez les Suédois et puis un petit peu chez les Anglo-Saxons et chez les Francs donc c'est des spots en quelque sorte et on on va se transmettre en fait de marchands en marchands de voyageurs en voyageurs et de génération en génération et bien ces spots en quelque sorte donc on peut imaginer un marchand anglo-saxon qui part d'un port anglo-saxon et qui avant de partir il veut aller justement plus vers le nord pour aller chercher par exemple de l'ivoire de Morse de l'ambre et donc il va demander autour de lui il va demander en disant bon ben moi j'aimerais aller chercher je vais aller écouler des marchandises locales par exemple des bijoux et des armes anglo-saxonnes et en échange je vais essayer de ramener des trucs du nord où est-ce que je pourrais aller qu'est-ce que vous me conseillez quoi en gros et donc là on va lui dire il faut aller arrive chez les Danois tu verras c'est un endroit qui est bien protégé bien organisé tu pourras écouler ta marchandise et en échange tu pourras racheter d'autres trucs et non seulement on lui indique où il faut aller mais on lui indique par où il faut passer disons tu passes par là tu passes surtout pas par là parce que là cette côte il y a des rochers tu risques de faire naufrage t'évites ce secteur parce que c'est un peu un repère de pirates donc en général on se fait attaquer dans ce coin donc t'évites aussi ce coin et donc on se transmet comme ça les routes et les points les points d'arrivée donc c'est plus de l'expérience qui se transmet que des traités et qui font que finalement on arrive toujours dans les mêmes ports et on repart toujours des mêmes ports il y a vraiment ces endroits qui canalisent et qui concentrent une grande partie des échanges parce que les marchands savent que là ils pourront accoster que ça sera relativement en sécurité qu'ils trouveront des acheteurs des vendeurs et que donc bref il y a tout ce qu'il faut pour faire du commerce dans des bonnes conditions Tu nous disais tout à l'heure que pour faire du commerce il fallait quand même un bateau et qu'un bateau ça coûte cher d'ailleurs ça coûte toujours cher aujourd'hui on le voit les armateurs bon ça coûte du pognon du coup comment il faisait est-ce qu'un type tout seul était en capacité de financer un bateau ou est-ce qu'il fallait se regrouper sous la forme de félagues par exemple non à priori quelqu'un tout seul ne peut pas et en plus ce n'est pas forcément conseillé parce que prendre la mer tout seul quand justement il y a aussi le risque de se faire attaquer ce n'est pas forcément une super idée on en a des traces on sait il y a un missionnaire occidental qui s'appelle Encher dont on a conservé le récit de sa vie et il y a plusieurs chapitres dans lesquels on nous raconte que le pauvre Encher il est monté à bord d'un bateau de commerce pour aller en Scandinavie pour aller évangéliser les Scandinaves et pas de bol le bateau de commerce s'est fait attaquer et donc tout le monde a dû sauter à l'eau et donc Encher c'était dramatique parce qu'il a perdu tous ses livres tous ses objets liturgiques et donc on voit qu'il y a des attaques qui sont quand même fréquentes donc on a intérêt à se mettre à plusieurs et même à plusieurs bateaux pour pouvoir partir et donc quelqu'un de tout seul un, ce n'est pas prudent et deux ça va être d'un point de vue économique très très compliqué à mener à bien alors effectivement on peut se rassembler et former ce qu'on appelle un terme qu'on retrouve dans les sources et sur certaines pierres uniques un félag donc en fait c'est une sorte de c'est un peu l'ancêtre de la guilde c'est une sorte d'association de plusieurs individus qui vont mettre en commun des richesses pour pouvoir acheter un bateau l'équiper parce qu'une fois qu'on a un bateau il faut quand même un équipage on ne peut pas manœuvrer un bateau tout seul il faut être plusieurs et puis mettre en commun éventuellement aussi les marchandises à écouler pour essayer d'optimiser un peu le voyage parce que si une fois qu'on a le bateau on met trois pauvres petits ballots et tonneaux de marchandises et que la moitié des cales sont vides ça n'a aucun intérêt d'entreprendre le voyage donc on peut effectivement constituer ces groupes ces félags pour aller commercer pour optimiser un petit peu les coûts qui sont quand même très très élevés tu as un peu répondu à la question de tout à l'heure avec Autard mais on imagine que c'est une activité le commerce qui est saisonnière et donc on ne fait pas ça toute l'année donc les commerçants ce n'était pas une activité à temps plein ou ça l'était parce que par exemple ça gèle j'imagine les fleuves ça peut être une activité saisonnière et qui fonctionne avec une autre activité mais on peut aussi commercer en hiver et je reprends l'exemple de Birka Birka c'est sur une île sur le lac Mellar qui est un lac qui n'est pas très profond et qui donc la belle saison est accessible par bateau mais en hiver est accessible aussi parce que tout le lac est pris par les glaces et donc là il suffit de s'équiper de patins ou de traîneaux et on peut quand même traverser le lac Mellar et il semblerait qu'il y ait des foires très importantes qui se tiennent à Birka en plein cœur de l'hiver parce que le site est quasiment presque plus accessible en fait en hiver qu'en été où il suffit il n'y a même plus besoin d'un bateau en fait il suffit d'avoir un traîneau et hop on peut se rendre à Birka donc ça ça concerne un commerce à une échelle beaucoup plus locale et régionale bien entendu parce qu'on ne peut pas arriver à coup de patins depuis le royaume des francs ou depuis l'Angleterre mais donc il y a quand même des activités économiques qui se déroulent en hiver après c'est vrai que pour les échanges ce qu'on appelle les échanges à longue distance donc par exemple un franc ou un anglo-saxon qui irait en Suède ou un Suédois qui irait chez les francs ou les anglo-saxons c'est plutôt à la belle saison effectivement donc ça veut dire que pendant la saison hivernale il fait autre chose donc on peut imaginer des activités artisanales qui peuvent continuer à se dérouler pendant l'hiver on peut aussi imaginer de retourner à l'intérieur des terres sur un domaine rural encore qu'en hiver de toute façon il n'y a quand même pas forcément grand chose à faire donc de fait ça peut être des activités saisonnières mais j'ai envie de dire comme beaucoup d'activités le fonctionnement d'un domaine rural ça marche surtout aussi en été et en hiver c'est pareil on fait un peu d'activités artisanales à l'intérieur mais de toute façon on ne sème pas on ne lavoure pas on ne moissonne pas en plein hiver donc il y a de toute façon une saisonnalité des activités un peu un peu inévitable et qui est même renforcée dans ces pays-là où les hivers sont particulièrement rudes plus on remonte plus l'hiver est froid et plus l'hiver est long et plus les nuits sont longues en plus On a une question intéressante sur comment est-ce qu'on échangeait avec l'autre est-ce qu'on parlait déjà la même langue dans tout le monde scandinave et comment on faisait pour typiquement un marchand scandinave comment il faisait à Bagdad ? En fait là il y a deux questions différentes il y a le problème de la communication et il y a le problème des moyens d'échange alors le problème de la communication c'est une question qu'on se pose effectivement de savoir comment ils échangeaient entre eux alors on a probablement des marchands qui sont à l'aise sur plusieurs langues j'en reviens à Autard mais Autard nous précise qu'il rencontre des peuplades dont il ne parle pas la langue il en rencontre d'autres qui a l'impression parlent une langue proche d'autres peuplades donc on a l'impression qu'on a quelqu'un qui est à l'aise avec plusieurs types de langues et qui quand il arrive à la cour d'Alfred ben là c'est pareil on ne sait pas comment il s'est exprimé mais on n'a pas l'impression qu'il ait de problème alors il y a une réponse qui est assez assez simple qui est qu'en fait tous ces gens les anglo-saxons les francs les scandinaves parlent des langues qui sont certes différentes mais qui sont des langues germaniques et que donc il y a quand même des racines des mots communs et donc on peut aussi imaginer qu'on avait un espèce de globiche de l'époque mais que sur les marchés il ne faut pas beaucoup de mots pour arriver à faire une transaction commerciale et que donc on pouvait arriver à se retrouver autour de quelques mots quelques racines communes on peut aussi imaginer qu'éventuellement il y avait des interprètes mais les interprètes c'était plus dans des milieux on va dire plutôt pour des ambassades ou des échanges entre gens importants ça paraît peu probable qu'un marchand un petit marchand il embarque avec lui un interprète et il ait les moyens de payer un interprète donc a priori on se débrouillait plus probablement un petit peu comme ça un peu à l'arrache mais un peu comme nous quand on part je ne sais pas passer des vacances en Afrique ou je ne sais pas où on finit toujours par se faire comprendre quand on veut acheter un truc il n'y a pas de soucis donc même si on n'a pas vraiment les mots on y arrive alors la deuxième question par contre elle concerne cette fois-ci pas simplement la langue mais elle concerne le moyen d'échange c'est-à-dire que je fais comment avec mon dirab musulman pour acheter mon ivoire de morse et bien ça marche très bien ça marche très bien puisque en fait depuis le septième siècle j'en reviens à ce septième siècle je disais tout à l'heure que c'était là où les changements se faisaient un des changements importants qui a lieu au septième siècle c'est qu'on renonce à utiliser l'or comme moyen d'échange jusqu'à présent on était encore dans la tradition issue de l'antiquité on avait à la fois des pièces en or et des pièces en argent et à partir du septième siècle progressivement on délaisse un peu l'or et on se tourne vers l'argent et à partir du huitième siècle on n'utilise plus que l'argent parce que l'or c'est compliqué à utiliser avec une grosse pièce d'or ce n'est pas un poulet qu'on peut acheter c'est tout le poulailler donc quand on ne veut pas tout le poulailler qu'on veut comme poulet ce n'est pas pratique et en plus l'or il faut arriver à s'en procurer et on n'a pas de mine d'or en exploitation en Occident donc l'or progressivement on l'abandonne et on se concentre sur l'argent d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que j'ai pu voir dans des musées ou des pièces même qu'on m'a montré au Danemark que c'est la valeur du métaux c'est à dire que des fois on coupait on coupait les pièces en fait effectivement c'est là que ça devient super pratique c'est que donc à partir du septième huitième siècle tout le monde toute l'Europe du Nord passe à l'argent renonce à l'or donc c'est à dire le royaume des francs les royaumes anglo-saxons le monde scandinave tout le monde paye en argent alors tout le monde paye en argent mais chez les francs et chez les anglo-saxons on bat monnaie et chez les scandinaves il y a quelques petites tentatives mais globalement on ne bat pas monnaie mais on reconnaît on utilise quand même l'argent pour les transactions mais on va l'utiliser de façon effectivement différente c'est ce que tu disais de ce qu'on a en Occident c'est à dire qu'on l'utilise en fonction du poids et c'est là que ça devient super pratique parce que tout petit passé on a un bracelet en argent bon ben c'est bon il suffit de couper un morceau du bracelet en argent on a des pièces c'est des pièces qui sont frappées dans le royaume des francs c'est pas grave on s'en fiche c'est des pièces qui sont frappées dans le monde arabo-musulman c'est pas grave on s'en fiche du moment que c'est de l'argent c'est tout ce qui compte et donc on va peser et on va utiliser la quantité nécessaire à la transaction et donc concrètement avec un dirham en argent si on peut acheter trois poulets mais qu'on n'en veut qu'un on ne va pas rendre la monnaie c'est ce qu'on fait aujourd'hui et bien on va couper un tiers du dirham et on va le peser on a retrouvé des petites balances avec des poids on va le peser sur une petite balance pour être sûr de donner la quantité de métal nécessaire à la transaction et ça on peut le faire avec n'importe quelle pièce en argent n'importe quel objet en argent ça peut être un morceau de collier un morceau de bague un morceau de bracelet un morceau de pièce un morceau de lingot un tout petit passé il nous manque de l'argent un bon commerçant il a toujours une pince coupante dans sa mesesse ouais une balance exactement on peut imaginer alors là je vais loin mais il y a différentes qualités d'argent non ? oui oui et d'ailleurs on a retrouvé pas mal de pièces en Scandinavie qui sont tu disais qui sont coupées donc on retrouve des petits morceaux et il y en a certaines où on a des traces où on voit que le métal a été testé des petits coups qui ont été portés où on a essayé de plier donc il y a différentes techniques pour essayer effectivement d'être sûr qu'on ne se fait pas refourder de la camelote et de l'argent de mauvaise qualité ça c'est ce qui fonctionne en gros jusqu'au Xe siècle et à partir du moment où il y a des royaumes forts qui se mettent en place il y a aussi des monnaies nationales qui se développent et puis il faut quand même garder aussi à l'esprit qu'à côté de ces monnaies et de cet argent il y a tout un autre système d'échange parallèle qui est encore très largement opérant qui est le système du troc on peut aussi échanger un poulet contre un sac de grains et s'en passer par de l'argent on va en parler justement des marchandises j'imagine comme dans les films les gars en train de croquer la pièce c'est bon de la plier de la gratouiller pour voir effectivement si elle est bonne qualité juste on parlait des marchands et de qui ils étaient tu as bossé aussi sur la place des femmes dans ce monde scandinave est-ce qu'eux justement il y avait des femmes qui commerçaient ou c'était exclusivement un milieu masculin alors ça c'est des choses qui sont en train un petit peu d'évoluer depuis quelques années c'est effectivement des questions qu'on se pose parce que c'est pas spécifique à la Scandinavie mais les femmes sont très invisibilisées dans les sources donc si on s'en tient aux sources on a l'impression qu'effectivement il n'y a pas de femmes qui ont des responsabilités économiques mais c'est peut-être pas parce qu'elles n'en ont pas c'est parce qu'effectivement elles n'apparaissent pas dans les sources on a quand même des petits de temps en temps un petit aperçu tout à l'heure j'évoquais la vie de Saint-Anchère donc ce missionnaire qui part notamment à Birka et en fait il nous raconte qu'à Birka il a rencontré une riche qui a l'air d'être une riche veuve et sa fille donc il y a juste deux femmes une riche veuve et sa fille et alors il ne nous dit pas en fait comment elles ont constitué leur richesse mais on est à Birka donc on peut quand même supposer qu'il y a un vague lien avec le commerce et il nous explique enfin il nous laisse entendre qu'en fait donc cette vieille dame est quasiment à l'article de la mort et donc elle est en train de prendre des dispositions pour sa fortune en l'occurrence elle veut que sa fille distribue toute sa fortune aux pauvres on est dans une vie de sain c'est normal aussi il faut avoir légitimé tout l'aspect religieux mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait elle est à la veille de sa mort et elle est la seule gestionnaire et décisionnaire de ce qu'elle va faire de sa fortune donc on a une femme qui a à sa disposition une fortune importante et qui visiblement est la seule à la gérer donc c'est ce genre d'indice qui laisse penser qu'il y a quand même des femmes qui ont pu jouer un rôle économique alors peut-être pas exactement de même niveau que celui des hommes peut-être dans certains contextes ici on est probablement dans le cas d'une veuve donc on peut imaginer elle n'a plus de mari elle n'a peut-être pas de fils donc bon les hasards font qu'elle se retrouve toute seule à gérer mais on a aussi d'autres indices on évoquait les tombes tout à l'heure il y a des tombes qui a priori sont féminines je dis a priori parce que bon ces questions-là tant qu'on n'a pas fait d'analyse ADN c'est toujours compliqué mais qu'on interprète comme étant féminine et dans lesquelles on a retrouvé des symboles des objets qui symbolisent des activités commerciales par exemple justement les balances qui servent à peser les métaux ou des pièces de monnaie et donc quand on met un objet dans une tombe c'est toujours très réfléchi quand on enterre le mort on vide pas la chambre du mort dans la tombe en disant c'est bon il aura tout ce qu'il faut on fait un choix on fait un choix et donc on choisit des objets qu'on estime importants qu'on estime représentatifs du statut du défunt et donc quand on choisit d'enterrer une femme avec un dirham et une balance par exemple c'est qu'on veut faire passer un message alors c'est compliqué parce qu'on n'a pas les clés de lecture les clés d'interprétation mais un message qui a priori est peut-être lié quand même à des activités commerciales et donc pendant assez longtemps à la fin du 19e siècle quand on découvrait des tombes comme ça on disait ah ben c'est la tombe d'une épouse de marchand ok et là depuis on va dire une vingtaine d'années on commence à se demander si on ne pourrait pas enlever l'étape épouse de deux et est-ce qu'on n'aurait pas la tombe d'une marchande c'est des tombes aussi dans lesquelles souvent on a retrouvé des instruments qui servent aux activités textiles des ciseaux des aiguilles des pesons qui servent à tirer la trame du métier à tisser parce que le métier à tisser est vertical à l'époque ce genre de choses et là c'est pareil on peut supposer qu'on a des femmes qui ont un lien avec des activités textiles et donc quand dans la même tombe il y a ce genre d'objet et des pièces de monnaie par exemple et bien on peut on peut peut-être penser qu'on a une femme qui faisait des activités textiles et qui vendait aussi peut-être le produit de ces activités donc des femmes qui à la fois avaient des activités artisanales et peut-être aussi des activités des activités commerciales Alors justement le cœur du business le produit parlons-en qu'est-ce qu'on échange dans ces ports ? Alors on échange plein de choses et donc en gros il va y avoir un système de marchandises qui descendent du nord qui transitent par ces ports qui vont pouvoir rebartir vers le sud ou vers l'ouest ou vers l'est et inversement on a d'autres marchandises qui arrivent du sud ou de l'ouest et qui remontent vers le nord Alors qu'est-ce qui descend du nord ? Toutes les marchandises un peu spécifiques justement de ce grand nord et qui sont particulièrement recherchées par le monde occidental par exemple alors ça peut être des fourrures d'animaux polaires des fourrures de renards d'ours de marte ce genre de choses on sait que les les élites anglo-saxonnes ou franques de l'époque aimaient bien doubler leurs leurs vêtements avec ce genre de de fourrures et donc des fourrures d'animaux blancs on en a très peu dans le monde occidental donc ça devait être particulièrement classe d'avoir une fourrure en renards polaires donc il y a des fourrures il y a aussi des matériaux qu'on ne trouve que dans le nord par exemple l'ambre donc qui c'est une espèce de résine un peu orange marron chatoyant et qu'on récolte sur les rivages de la Baltique et qui est très recherchée pour fabriquer des bijoux des petites pièces de jeu aussi éventuellement donc là aussi on va avoir de l'ambre qui va redescendre du nord tout ce qui est lié à d'autres animaux par exemple la baleine graisse de baleine qu'est-ce qu'on fait avec de la graisse de baleine et bien on peut alimenter des lampes ça brûle la graisse de baleine donc ça peut être un moyen de se chauffer de s'éclairer avec la peau de la baleine on peut aussi fabriquer des cordages par exemple donc la baleine c'est aussi pas mal et puis il y a un autre animal qu'on chasse beaucoup dans les mers nordiques c'est le morse alors éventuellement pour sa graisse mais surtout pour ces deux défenses qui sont quelque chose qui se rapproche beaucoup de l'ivoire en général on parle d'ivoire de morse c'est pas exactement la même chose que l'éléphant mais ça ça rapproche beaucoup et c'est un commerce qui se développe très fortement à partir à nouveau du 7ème siècle j'en reviens à mon 7ème siècle qui se développe beaucoup parce qu'en fait au 7ème siècle les circuits commerciaux se reconfigurent en Méditerranée parce qu'il y a un truc qui s'est passé entre 610 et 622 pour ceux qui ont quelques connaissances en histoire du monde du monde arabo-musulman en 610 c'est la révélation à Muhammad et en 622 c'est ce qu'on appelle les jirs et donc c'est le début d'une nouvelle religion l'islam et également progressivement d'un nouvel ensemble politique qui se structure tout ça a des répercussions sur tout le bassin méditerranéen et ça a aussi des répercussions économiques les arabos-musulmans en fait reconcentrent les circuits commerciaux à leur intérêt et donc ça désorganise un petit peu les échanges et notamment ça désorganise les échanges en ivoire d'éléphant et toutes les élites occidentales qui aimaient bien se faire fabriquer des petites statuettes ou des petits coffrets ou en ivoire d'éléphant plus d'ivoire d'éléphant et donc on se tourne vers une autre source d'approvisionnement qui est l'ivoire de Morse et donc le commerce de l'ivoire de Morse se développe à partir de cette époque alors on ne peut pas faire exactement la même chose parce qu'une défense de Morse c'est quand même beaucoup plus petit qu'une défense d'éléphant donc on fait des objets qui sont plus petits mais on peut continuer à fabriquer des objets en ivoire qui est quand même une matière très particulière très jolie et donc qui est très très recherchée donc de l'ambre de l'ivoire de Morse des fourrures et puis la grande marchandise probablement dont on n'a pas trouvé de traces parce que l'ivoire ça résiste au passage du temps l'ambre aussi les fourrures moins mais bon ça on le suppose et il y a une autre marchandise qui a quasiment disparu et radar des historiens et des archéologues c'est la marchandise humaine c'est les esclaves et qui probablement était une marchandise très importante c'est une des raisons de constituer de monter un raid et d'aller piller on va piller des richesses mais on va aussi piller des hommes et des femmes qui ensuite vont rejoindre les circuits commerciaux et les gros marchés aux esclaves les deux buts que j'évoquais tout à l'heure et Dublin que tu évoquais aussi sont des gros marchés aux esclaves à cette époque-là et donc il y a aussi ces esclaves qui s'échangent et qui partent où et bien qui partent soit qui repartent vers d'autres endroits de la Scandinavie soit qui avec l'ivoire de Morse l'ambre les fourrures vont repartir plus vers le sud ou plus vers l'ouest et plus vers le sud à partir du vraiment du 9e siècle il y a une région qui est une grosse demandeuse en esclaves c'est le califat de Bagdad justement et donc on a des esclaves qui redescendent vers le monde oriental le monde méditerranéen esclaves qui ont probablement été achetés avec des dirhams ce qui pourrait expliquer ces quantités astronomiques de dirhams qu'on retrouve sur les rives de la Baltique des esclaves qui viennent d'où ? des esclaves qui viennent d'un peu partout qui sont radiés lors des raids donc ça peut être des scandinaves ça peut être des francs qui ont été radiés lors des pillages sur les monastères sur les cités du monde occidental des anglo-saxons donc c'est vraiment très très large le viking qui part en expédition il n'est pas très regardant sur l'origine géographique ou ethnique de ces victimes ce qui l'intéresse c'est la richesse et donc on a même des ports scandinaves comme Birka ou Kaupang ou Edubu qui sont attaqués par d'autres scandinaves ça on a des traces dans les textes parce que c'est des ports qui sont riches donc c'est tout ce qui compte et donc on va aller chercher des richesses des esclaves même si ce sont d'autres scandinaves ça c'est pas très très important donc on peut supposer que la vente d'esclaves c'était une part plus importante du commerce que la vente de biens c'est très difficile à chiffrer parce qu'une fois encore on n'a vraiment pas de traces mais c'était probablement si c'était pas la marchandise principale c'était une des marchandises principales c'était vraiment une marchandise qui était qui était très importante on sait que à l'époque enfin on sait souvent on sait pas justement mais que en fait à l'époque carolingien on est encore à l'époque de Charlemagne et de ses successeurs la pratique de l'esclavage existe encore y compris chez nous dans le monde occidental et ça on a des textes de loi notamment de Charlemagne qui disent qu'il est interdit de vendre des esclaves pas d'en acheter voilà mais il n'est pas il n'est pas écrit noir sur blanc qu'il est interdit d'en acheter c'est pas bien d'en vendre on n'a pas de marché aux esclaves nous en français du coup et alors on voit qu'à partir du règne de Charlemagne on essaye de repousser parce que c'est pas bien quand même quand on est chrétien c'est pas bien de vendre de vendre des hommes et des femmes donc ça pose un problème par rapport à la morale chrétienne donc on voit qu'il y a un effort pour essayer de repousser ces marchés aux esclaves un peu sur les marges de l'empire carolingien mais en même temps on en a besoin d'un point de vue économique donc c'est pas bien d'un point de vue moral mais on en a besoin d'un point de vue économique donc on ne proscrit pas complètement mais on essaye de repousser ça là où on ne les voit pas en gros on ferme les yeux et donc par exemple Verdun donc on est un peu sur la marge est un marché aux esclaves encore important à l'époque carolingienne Mecklenburg donc on est plutôt vers les territoires germaniques les marges germaniques de l'empire carolingien est aussi un marché aux esclaves important et certains fonctionnent jusqu'au 11ème oui jusqu'au 11ème siècle quand les empereurs germaniques commencent à dire non là ça fait vraiment des ordres on va arrêter tout ça ils font fermer les derniers marchés aux esclaves mais Dublin aussi que j'évoquais tout à l'heure si Dublin se développe comme un marché aux esclaves très important c'est justement parce qu'on est en position marginale on ne regarde pas trop ce qui se passe par là-bas mais ça permet quand même d'acheter des esclaves Qu'est-ce que les Scandinaves importent pour le coup ce qu'on imagine qu'ils vendent mais ils achètent aussi ? Alors voilà il nous manque la contrepartie donc ça c'est tout ce qui descend et puis ce qui va remonter en fait ce qui va arriver dans les ports et qui ensuite va pouvoir se diffuser un petit peu plus en Scandinavie c'est des marchandises qu'on ne trouve pas en fait descendent vers le sud des marchandises qu'on ne trouve pas dans le sud et inversement on va faire repartir vers la Scandinavie des marchandises qu'on ne trouve pas en Scandinavie on sait que les Scandinaves étaient particulièrement demandeurs en armes notamment en épées franques parce qu'il y a une technique une technologie qui est particulièrement bien maîtrisée en métallurgie chez les francs à l'époque et qui font que les épées franques sont de très bonne qualité et donc sont particulièrement efficaces donc ça peut être des armes des bijoux aussi on a retrouvé pas mal de bijoux carolingiens ou anglo-saxons des broches des boucles de ceinture ce genre de choses le verre que j'évoquais tout à l'heure beaucoup de verres alors des verres soit en entier qui vont servir de contenant soit des verres brisés des verres en morceaux ça sert à quoi d'importer des verres en morceaux et bien l'avantage d'importer des verres en morceaux c'est qu'on va pouvoir refondre pour fabriquer bien pour fabriquer des choses qu'on a retrouvées en grande quantité en Scandinavie par exemple des petites perles pour faire des colliers et on sait que les Scandinaves aimaient beaucoup ces colliers de perles multicolores donc rouge bleu verte jaune dès qu'on visite un musée et qu'on est dans un secteur dans le département viking du musée vous pouvez être sûr qu'il y a forcément quelque part des colliers de perles parce qu'on en a vraiment retrouvé partout le problème c'est que les Scandinaves ne savent pas fabriquer le verre donc à partir du sable vraiment la matière première ils ne savent pas la fabriquer donc ils importent des morceaux de verre brisé des tesselles pour les refondre et pour fabriquer ensuite des petites perles donc tout ça c'est des matériaux qui laissent des traces des armes des bijoux des perles et puis il y a aussi sûrement des matériaux qui ont laissé beaucoup moins de traces qui étaient des denrées périssables mais qui sont très certainement aussi arrivés en Scandinavie le vin qu'on évoquait tout à l'heure qui arrive notamment de la région Rénane il y a deux grosses régions productrices de vin à l'époque c'est pas du tout le bordelais il n'y a pas encore de gros vignoles dans le secteur les deux grosses régions productrices en vin à cette époque c'est le bassin parisien et c'est la vallée du Rhin ça s'explique pas tellement pour le climat ça s'explique pour des régions plus économiques les gros producteurs de vin de l'époque ce sont des monastères or les gros monastères sont implantés dans la région parisienne et dans la vallée du Rhin donc on a aussi du vin qui circule depuis le bassin parisien et puis surtout depuis la vallée Rénane puisque c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à l'embouchure du Rhin on a un gros port qui est d'orostat qui peut centraliser une partie de ces exportations en vin qui circulent sur le Rhin et qui peuvent ensuite remonter vers la Scandinavie et probablement qu'à côté des tonneaux de vin il y avait aussi des sacs de grains par exemple de blé puisque le blé ne pousse pas non plus en Scandinavie et ça malheureusement le vin le blé ça ne laisse pas de traces donc on peut avoir des traces indirectes on a par exemple retrouvé des tonneaux à Hedebu des tonneaux qui ont été analysés et donc on n'a pas retrouvé de traces de vin à l'intérieur il n'y en avait plus mais on a analysé le bois et le bois qui a servi à fabriquer ces tonneaux provient de résineux qui ne poussent pas dans la région mais qui poussent dans la région dans la vallée du Rhin justement donc on peut imaginer que ces tonneaux fabriqués dans la vallée du Rhin ont peut-être servi à transporter du vin jusqu'à Hedebu donc voilà du vin du grain peut-être aussi des herbes des épices qui arrivent alors cette fois-ci peut-être plus du monde oriental des épices des pierres précieuses de la soie on évoquait tout à l'heure aussi la soie qui peut arriver de Byzance ou même de Chine on a retrouvé de la soie chinoise dans des tombes à Birka et alors on imagine que les différents biens ont différentes valeurs qu'est-ce qui s'est changé le plus cher est-ce qu'on a une idée de ça un petit peu et est-ce que par exemple toi tu as des traces de troc en disant bah ouais en fait trois poulets ça valait non pas du tout non non on n'a absolument aucun repère après il y a des marchandises on sait que de toute façon j'ai envie de dire presque de toute éternité mais elles valent très très cher et ce qui va nous mettre sur la voie c'est qu'on les retrouve en très petite quantité aussi et à côté de ça on a des marchandises qui ont beaucoup plus enfin qui ont beaucoup moins de valeur et qu'on retrouve en beaucoup plus grande quantité mais on n'a pas une espèce de gris des tarifs que ce soit un tarif monétaire ou que ce soit un tarif en termes de troc on n'a malheureusement pas d'équivalence parce que j'en reviens toujours au même problème on n'a pas de traces écrites malheureusement et donc on n'a pas on n'a pas il nous manque là un petit peu ces échelles de valeurs on peut un peu deviner supposer mais c'est tout on va avoir un petit peu des trucs vraiment très très à la louche et dire bon ok de la soie byzantine ça coûte très très cher des grenats originaires du Sri Lanka ça coûte très très cher et inversement on peut imaginer qu'une autre marchandise que je n'ai pas évoquée qui est le basalte qui est extrait dans les montagnes un petit peu au coeur de l'Allemagne actuelle et qui sert notamment à fabriquer des pierres de meule des pierres pour moudre le grain ça a priori ça coûte moins cher on peut imaginer mais voilà combien de pierres de meule en basalte il faut pour acheter un mètre carré de soie byzantine ça malheureusement j'en ai strictement aucune idée donc on a quelques questions des gens qui sont dans le chat actuellement sur Twitch des questions qui sont relativement intéressantes d'ailleurs il y en a une à propos de l'archéologie justement est-ce que les Danois actuels sont friands de recherches archéologiques concernant les origines culturelles vikings ou pas du tout est-ce que ça les fait chier parce que justement on casse leur maison et on retombe leur terrain non non pas du tout et en fait ils sont pas que les Danois d'ailleurs les Scandinaves sont beaucoup plus à la pointe que nous sur toutes ces sur toutes ces questions-là ils ont beaucoup mieux je disais nous on a des ports un peu équivalents mais qu'on a quasiment pas fouillé donc eux ils ont beaucoup mieux fouillé tout ça ils sont effectivement très très curieux très très intéressés par ce passé ils sont c'est un intérêt qui est très très large pour vous donner un exemple qui est anecdotique mais qui ne l'est pas tellement le chantier de fouille de Ribeux qu'on évoquait des années 2000 c'est un chantier de fouille colossal qui a coûté très cher mais qui a pu être mené à bien parce qu'il a touché une énorme subvention de la part de Carlsberg la bière donc il y a cet intérêt de mémoire c'est de l'ordre de 2 millions c'était un truc hallucinant ils ont touché donc résultat il y a le logo Carlsberg un petit peu partout mais après Carlsberg ne s'intéresse pas enfin il n'a aucun contrôle sur les résultats scientifiques parce que Carlsberg les résultats scientifiques des vikings mais par contre ça intéresse vraiment très largement à tel point qu'une grosse boîte comme Carlsberg finance un chantier de fouille sur un site viking et en fait depuis en gros la fin du 20ème siècle depuis les années 90 tous les grands ports scandinaves ont été fouillés voire refouillés Ribe on en est déjà à la troisième je crois campagne de fouille Kaopang c'est pareil ça a été très largement refouillé dans les années 2000 avec des grosses publications parce que non seulement ils fouillent mais en plus ils publient les fouilles et ils les publient dans les deux ans qui suivent ce qui n'est pas du tout le cas chez nous et donc c'est super parce qu'on a plein de données qui sont accessibles ils utilisent aussi beaucoup toutes les techniques modernes qu'on évoquait tout à l'heure les isotopes ce genre de choses et ils sont aussi très soucieux justement d'avoir une vision un peu sur du long terme des sites par exemple comme Hedebu ou même là je sors un peu des ports mais les forteresses de Harald à la dent bleue qu'on évoquait tout à l'heure qui sont souvent des sites qui sont assez importants pour les forteresses qui sont des sites géométriques et bien ils les fouillent mais en se disant bon ben là on a un site une forteresse qui est strictement géométrique on va la découper en quatre et on va fouiller juste un quart avec les techniques actuelles parce que ça ne sert à rien de tout fouiller parce que dans les trois autres quarts on va trouver la même chose parce qu'a priori c'est géométrique le reste on referme et puis peut-être que dans 20 ans 50 ans ou un siècle on ouvrira un quart supplémentaire qu'on pourra fouiller avec les nouvelles techniques de l'époque qui nous permettront d'avoir des infos supplémentaires donc ils sont vraiment très à la pointe et puis très soucieux aussi d'essayer il y a eu cette prise de conscience au cours du XXe siècle c'est le problème de l'archéos c'est que l'archéologie détruit son objet d'étude et donc si on n'essaye pas d'être un peu parcimonieux et de penser un peu à la suite et de se dire que si on crame tout et qu'on décape tout là tout de suite avec les nouvelles techniques on ne pourra pas en savoir plus et donc vraiment il y a cette idée-là chez les Scandinaves On parlait tout à l'heure des échanges de monnaie est-ce qu'il y avait des faux monnayeurs ? Ah oui alors ça effectivement alors des faux monnayeurs on en a chez les anglo-saxons chez les francs c'est-à-dire là où la monnaie est utilisée à sa valeur unitaire à sa valeur faciale c'est la façon dont on utilise la monnaie tous les jours en gros j'ai une pièce de monnaie de 2 euros je paie 2 euros avec et donc les pièces de monnaie sont utilisées de cette façon-là chez les francs et les anglo-saxons c'est-à-dire qu'on ne les coupe pas en morceaux comme on a vu tout à l'heure pour les scandinaves que la monnaie soit vraie ou fausse du moment que ce qui compte c'est le poids en métal précieux on s'en fiche un peu l'essentiel c'est qu'elle soit de bonne aloi c'est-à-dire que la quantité de métal précieux à l'intérieur soit bonne que l'argent soit pas coupé avec de l'étain ou avec du plomb ou que sais-je mais après que la monnaie soit authentique ou pas finalement c'est pas important puisqu'on va la recouper on va la refondre aussi éventuellement tout à l'heure on a dit couper mais on peut aussi refondre il y a une question que je te pose quand même même si on a fait un épisode sur Nota Bonus abonnez-vous pour aller creuser le sujet on a retrouvé un Bouddha en Suède oui oui alors en fait c'est un peu plus c'est un peu avant l'époque viking on est plutôt la même autour du 6ème siècle on n'est pas très loin de Birka pas sur la même île sur une autre île qui est l'île d'Elge mais on est vraiment dans le même secteur et là en fait on est sur un site élitaire qui est assez fabuleux parce qu'on y a retrouvé souvent trois objets qu'on cite ensemble parce qu'ils n'ont strictement rien à voir en fait on les a retrouvés au même endroit sur le même site mais ils n'ont rien à voir donc il y a un Bouddha qui provient a priori du côté qui vient du côté de l'Inde on a retrouvé une crosse épiscopale qui elle vient plutôt du côté de l'Irlande et une louche qui viendrait peut-être du côté de l'Egypte donc un truc d'Irlande un truc d'Egypte et un truc d'Inde retrouvés au même endroit et donc c'est un exemple qu'on cite souvent parce que ça montre en fait dès ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les échanges très anciens avant même l'époque viking des échanges mais sur des distances assez hallucinantes en fait mais là on est j'insiste on est sur un site très particulier un site élitaire donc on ne peut pas retrouver ce genre de choses un peu n'importe où en Scandinavie mais oui on a retrouvé un petit Bouddha on le voit assez souvent il fait partie des objets qui reviennent assez régulièrement même si techniquement il n'est pas vraiment de l'époque viking c'est plus vieux encore On a une question concernant les liens entre la religion ou la mythologie et le commerce Est-ce qu'il y avait du commerce de petits Mjolnir qu'on pouvait porter autour du cou ? Alors il y avait probablement oui oui des commerces du commerce d'objets de pendentifs on a retrouvé c'est un objet qu'on cite souvent on citait le Bouddha mais il y a un autre objet qu'on cite assez souvent qu'on retrouve assez souvent dans des catalogues c'est un petit moule qui lui date de l'époque viking qui date a priori du règne de Harald à la dent bleue et dans ce petit moule on peut fabriquer on l'a peut-être mis d'ailleurs je ne sais pas il est peut-être en photo quelque part dans le bouquin qu'on a fait on peut forger en même temps deux petites croix deux petits pendentifs en forme de croix et un petit marteau de Thor donc un moule pour fabriquer des pendentifs en série en quelque sorte on peut les fabriquer à la pelle donc a priori c'est probablement pour en faire le commerce donc à la fois le commerce deux petits pendentifs en forme de croix et deux petits pendentifs en forme de marteau de Thor mais ce n'est pas forcément ce que j'appellerais un lien entre la on vend des objets qui ont une connotation religieuse après quelle est la part des croyances dans les échanges commerciaux ça c'est un peu plus compliqué d'arriver à y répondre on n'a pas vraiment de sources qui interviennent est-ce qu'il y a des rituels particuliers par exemple ce genre de choses ça malheureusement on n'a pas vraiment d'infos est-ce que tu aurais il est coutume de demander dans cette émission quelques références bibliographiques pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus donc est-ce que tu aurais des bouquins à conseiller aux gens qui veulent en savoir un peu plus sur le commerce et les vikings et puis ça peut être le moment aussi je vais te faire plaisir de vendre tout ce que tu veux nous vendre alors sur le commerce proprement dit il n'y a pas vraiment de livre enfin à part la publication de ma thèse mais je ne la conseille pas parce que c'est une publication de thèse donc c'est un travail universitaire sauf ceux qui sont vraiment mordus de porc et donc voilà et sûrement c'est un livre qui coûte en plus une blinde chez Repulse mais en revanche on aborde les questions commerciales dans la plupart des livres sur les vikings il y a toujours un chapitre ou un bout de chapitre donc il y a un bout de chapitre qui se trouve dans le livre qu'on a fait tous ensemble en l'occurrence c'est le bout de chapitre que Bibi a fait donc sur la société il y a aussi des choses dans les travaux du grand historien qui travaille sur ces questions-là qui est Pierre Beaudjian qui travaille beaucoup sur les vikings et donc qui a fait un petit que sais-je mais qui est plutôt centré sur les raids et qui a fait un énorme livre après chez Talendier et dans lequel il y a beaucoup plus de choses et il y a notamment des choses sur le commerce donc de mémoire il fait quelque chose comme 800 pages donc il ne s'agit pas de lire les 800 pages mais on peut aller piocher les chapitres voilà sur l'économie et puis un petit peu moins un petit peu moins gros il y a les deux livres qu'on évoquait tout à l'heure qui cette fois-ci sont les miens donc le Harald à la dent bleue qui n'est pas centré sur l'économie mais il y a un chapitre sur la politique économique de Harald sa politique monétaire la façon dont justement il surveille le port de les deux buts qu'on mentionnait tout à l'heure et l'autre livre que j'ai publié ensuite chez Talendier qui est Le monde viking et qui en fait est une galerie de portraits donc d'individus à la fois d'hommes et de femmes de cette époque-là donc il y a un peu de tout il y a des pirates mais il y a aussi des marchands des voyageurs des explorateurs il y a par exemple Autar qu'on évoquait tout à l'heure il y a aussi la riche veuve que je mentionnais rapidement tout à l'heure qui est Fridebourg et puis il y a d'autres chapitres qui sont un peu à la charnière entre l'économie et le reste il y a un chapitre sur la fameuse tombe de la guerrière de Birka la BG 581 guerrière ou pas peut-être aussi commerçante justement il y a des liens avec les aspects économiques dans ce livre-là donc je pense qu'il y a ce qu'on disait tout à l'heure il commence à y avoir des choses en français donc ça fait déjà ça fait déjà pas mal de choses et puis je crois qu'il y a encore des livres qui arrivent d'ici la fin de l'année donc normalement ceux qui sont curieux d'histoire économique ou même plus largement sur l'histoire sociale l'histoire de la Scandinavie il y a déjà largement de quoi faire avec le livre Nota Bene les travaux de Pierre Bauduin et puis éventuellement mes travaux à moi et justement revends-nous un peu tes dernières publications donc le monde viking ça c'est chez Talendier donc c'est le dernier c'est les galeries de portraits et le Harald à la dent bleue pour ceux qui voudraient aussi savoir pourquoi le bluetooth s'appelle le bluetooth il faut lire le Harald à la dent bleue et ça c'est chez Passé Composé voilà et si vraiment il y a des mordus il y a les ports des mères nordiques chez Braypol mais ça il faut vraiment en vouloir c'est beaucoup plus beaucoup plus universitaire comme travail et beaucoup plus gros C'est quoi tes prochains projets est-ce que tu as le droit de spoiler ou pas du tout ? Il va y avoir encore quelques livres alors pas tellement sur les vikings plutôt sur le monde sur le monde scandinave mais pas pour tout de suite parce que j'ai pas écrit une ligne là depuis quelques temps et puis il va y avoir quelques numéros de revues aussi qui vont arriver dans les mois à venir donc il va y avoir encore de quoi de quoi rassasier les curiosités les curieux d'ici 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 quelques d'ici quelques mois et puis il y a le livre pour ceux qui ne l'ont pas encore vu qu'on a fait tous on a fait tous ensemble Et oui les vikings si vous ne l'avez pas eu durant la campagne de crowdfunding et bien maintenant il est aussi dispo la couverture n'est pas la même mais en tout cas c'est exactement le même contenu à l'intérieur il n'y a rien qui change donc voilà ça reste beau et synthétique et voilà même si ce n'est pas exhaustif en tout cas c'est une première approche des vikings qui peut vous permettre de dégrossir un petit peu le champ de vos recherches Ce n'était pas possible d'être exhaustif dans ce format-là mais c'est une bonne entrée en matière et ceux qui veulent de l'exhaustivité et qui ensuite veulent vraiment se plonger plus je pense que l'histoire des vikings de Pierre Bauduin le pavé que j'évoquais tout à l'heure c'est un bon complément mais ça peut effectivement venir dans un second temps je dirais dans un premier temps le livre Nota Bene à la rigueur dans un deuxième temps peut-être Mécravo et puis dans un troisième temps Pierre Bauduin pour avoir une approche un peu graduelle Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cet entretien avec Lucie entretien passionnant sur les vikings et le commerce et je vous souhaite à tous une très bonne journée encore merci Lucie à toi salut